Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, voilà, c'est bien, on est bien, bonsoir, il y a Icule qui a mis à first avant toi, bonsoir, 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 visilio, bonsoir, non pas non, pas bonsoir, mais tu vas te calmer tout de suite, parce que balancer juste l'éclair c'est un peu comme ça directement, c'est voilà, un peu violent, on va se calmer, hein, ah, ça faisait longtemps que j'avais pas de stream, ça fait 3 semaines, un truc comme ça, c'est quand la dernière fois que j'ai stream ? J'étais fatigué, samedi dernier je pouvais pas, samedi dernier c'était vacances, donc ça fait 2, 1, 2, 3, ça fait 3 semaines, meilleure intro, c'est ça, voilà, meilleure intro du monde, et du coup je suis moins fatigué cette semaine, parce que j'ai rien branlé de la journée en fait, tout simplement, même si j'ai une semaine un peu chargée, j'ai rien branlé de la journée là, c'est la sortie de la saison 2 de Jessica Jones, je me suis enfilé 3 épisodes hier soir, et 8 aujourd'hui putain de bordel de merde, non, 9, 9, je suis au deuxième, je suis fini le douzième là, juste avant de commencer le live, donc ouais, j'ai fait 12 épisodes de, 9 épisodes de Jessica Jones saison 2, plutôt cool, plutôt cool, c'est quoi le jeu ? Eh bah tu vas voir, tu vas voir, mais pas tout de suite, j'attends qu'il y a un peu de monde qui arrive, il doit y avoir un peu de monde qui va se ramener, j'espère, parce que pour l'instant y'a personne, on va attendre 5 minutes avant de partir, tranquillou, et après vous allez voir, ça va être bizarre, ça va être un peu bizarre au début, il s'agit d'un jeu qui est un peu le papa, on va dire ça, un des papas de toute une flopée de jeu en fait, de tout un genre littéralement, c'est un des papas, oui, c'est pas le papa, il Jessica Jones c'est la meuf qui pécho tout le monde dans Marlowe, oui exactement, c'est la meuf qui arrête pas de se taper tout ce qui bouge, mais après, je veux dire, j'en fous, moi, honnêtement je m'en fous, les gens ils peuvent taper ce qu'ils veulent du moment qu'ils font du mal à personne, exactement, mais c'est vrai qu'elle se tape pas mal de monde dans la série, puis même d'une manière générale, sans aller trop dans l'orgie, dans l'orgie sans arrêt, c'est un petit peu Zarbo, genre, je crois qu'il y a, dans les trois premiers épisodes, on voit trois couples gays différents, ils sont intégrés organiquement comme ça, mais ça choque pas, mais c'est juste, au moment où je fais, mais tout le monde dégale dans cette série, j'étais mort de rire, dégale c'est juste pour me repérer, ouais, c'est la nana qui a l'air tout le temps en colère en fait, Jessica Jones, c'est trop chiant, elle est tout le temps en colère, genre elle est monolithique, elle est un peu monolithique et c'est un peu chiant, du coup, j'ai envie de lui dire, j'essaie de changer un petit peu de caractère des fois, ah oui, il y a le fond vert en plus là, là je ne l'ai pas activé parce qu'en fait, je n'ai pas la lumière qu'il faut, vous voyez, je suis complètement cramé à cause de la lumière qui est juste au-dessus, je n'ai pas les spots et tout, du coup, voilà, donc, j'arrive pas à lire le chat et à faire d'autres trucs en même temps, j'ai oublié le nom du gars qui jouait avec toi, qui jouait avec toi au dernier stream sur Overwatch, celui qui est nul à Forerunor, bah c'est Hikul, il sera sans doute là à la fin du stream je pense, quand je changerai peut-être de jeu, Forerunor c'est mieux, on verra bien, bon, bah voilà, il est là, on y va, qu'est-ce que j'attends, est-ce que j'attends encore du monde, on y va, allez, je change, on va scanner tout de suite, je vais juste changer le nom de ce putain de stream et le jeu parce que du coup, ah mais non, je ne vais pas le faire tout de suite, je ne vais pas le faire tout de suite, je vais attendre un peu, je vais déjà aller sur ma chaîne, ça c'est chiant, je ne peux pas le faire au travers de l'application Twitch, ce que je n'ai pas trouvé, du coup je vais juste switcher de, voilà, toc toc, voilà, meilleur jeu du monde, et vous voyez, le fond vert un peu dégueulasse, je fais des trucs dégueulasses partout, c'est le fond vert qui fait ça, c'est cool, donc, quand est-ce que sort Mountain Blender, alors j'en sais rien, il n'y a pas de date, rien du tout, peut-être à la Gamescom 2018, donc ça ne vire pas avant août, on aura une date, euh, pfff, ouais, moi aussi, moi aussi ça me fait chier, mais si tu veux, je pense que, en attendant Mountain Blender Lord, t'as Kingdom Come, c'est le jeu qui essaie de faire genre, ils n'ont pas du tout copié, pas du tout copié les Mountain Blender, mais un peu quand même, non, c'est différent, c'est un peu différent, mais ça reste quand même bien dans le ton, euh, donc du coup, vous vous demandez pourquoi j'ai un Windows XP à la con derrière, c'est vrai que là comme ça, voilà, vous arrivez à le dire, peut-être pas, il y a 2-3 indices là sur le truc, stream sur un bureau vide, exactement, un Windows XP que j'ai dû ressortir avec écrit, your computer might be at risk, antivirus software might not be a slide, je suis sous Windows 10, c'est pas un XP, c'est un XP qui tourne là, mais c'est pas l'OS sur lequel je stream, parce que, en fait, c'est une machine virtuelle, euh, c'est une, euh, c'est une machine virtuelle, donc, pour la faire courte, on va essayer de la faire courte, pour ceux qui sont pas habitués à l'informatique ou genre de trucs, en gros, bon, je pense que tous ceux qui sont sur ce stream, ils connaissent, voilà, Warcraft, t'as trouvé, c'est sur Warcraft 2, euh, tous ceux qui connaissent l'émulation, le, oui c'est ça, les jeux vidéo connaissent un petit peu l'émulation, l'émulation en gros, c'est faire en sorte qu'une, une machine plus puissante interprète la, les capacités d'une machine moins puissante pour pouvoir faire tourner les jeux, euh, ouais, oh, allez toi, toi, euh, de, pour faire tourner les jeux de manière beaucoup plus, beaucoup plus facile, avec possibilité d'édition, tout ça, en gros, c'est faire croire à une fausse cartouche qui a été dumpée, qu'elle est sur une machine physique, ça c'est le principe de l'émulation, ça marche aussi pour les OS, les systèmes d'exploitation, et du coup, du coup, voilà, on peut faire tourner des ordi moins puissants sur une machine plus puissante, en l'occurrence, mon PC est suffisamment puissant pour faire tourner quelques VM pas mal, du coup, voilà, j'ai en sorti une Windows XP, parce que le jeu que je vais vous streamer ce soir, Warcraft 2, donc, qui est mon premier jeu, en fait, c'est tout mon premier jeu, mais non, je suis pas encore sur Windows XP, c'est une émulation, je suis en train d'expliquer, c'est un, en gros, j'ai ouvert un OS dans VMware, qui est une machine pour émuler des OS, donc, en gros, là, je suis sous Windows 10, mais j'ai lancé un XP dans une application, en fait, parce que j'ai besoin de lancer un jeu et de pouvoir le capturer, en fait, lancer Warcraft 2, c'est pas le plus compliqué, j'ai le CD, j'ai tout, ça, ça va, la Battle.net Edition fonctionne, y compris sous Windows 10, sous 7 et tout, ça fonctionne jusqu'au 10, ça, ça va, c'est pas le souci, le souci, c'est qu'il faut arriver à faire une configuration suffisante, de manière à ce qu'il y ait le son, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que des fois, avec la carte son, comme c'est un vieux jeu, il a tendance à l'étonner, merci pour le follow, AVD, DV, 9000 PPP, je vais pas pouvoir arriver à prononcer, merci pour le follow, je vais pas arriver à le prononcer, c'est pas possible, donc, j'en étais où ? Oui, si, pour la capture de Warcraft 2, c'est un truc que je voulais faire depuis très longtemps, parce que c'est mon premier jeu, c'est un de mes jeux préférés, je le ressors assez régulièrement, genre, au moins une fois par mois, je me fais une petite game solo, donc, c'est vous dire, et ça fait depuis très, 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 très longtemps que j'ai, que j'y joue, tout simplement, c'est mon tout premier jeu, je devais avoir 7 ans, quoi, je crois, après, après, j'ai découvert qu'un de mes oncles avait une Game Boy avec Zelda, Link's Summit King, et donc, je suis passé sur Link's Summit King, voilà, du coup, du coup, c'était mon tout premier jeu, et j'en ai gardé un souvenir assez impérissable, et d'ailleurs, je n'ai pas arrêté de jouer et de connaître un petit peu, de m'intéresser d'une manière générale à la licence Warcraft. Warcraft 2 est un peu un des grands papas du RTS classique qu'on connaît, c'est... Il est sorti vide après Warcraft 1, bravo, génie ! Warcraft 1 qui est sorti un petit peu après Dune, je crois, Dune qui était vraiment le premier vrai RTS, d'après ce que je... D'après ma pseudo-connaissance de l'histoire des jeux vidéo de cette époque-là, parce que, bon, Warcraft 2, il ne faut pas oublier qu'il est sorti en 95, et donc, je n'étais même pas né, je suis né l'année suivante. Donc là, je joue sur la Battle.net Edition, qui est sortie, elle, en 96, du coup, techniquement, le jeu à mon âge. Voilà. Et donc, du coup, c'est un des gros jeux, c'était le carton de 96, et qui a tout niqué. Et voilà, ça a tout niqué, et donc, du coup, ça a un peu lancé la mode des RTS, c'est pas pour rien que ça a pas mal copié... Enfin, Starcraft est fait par Blizzard aussi, du coup, forcément, ils sont un petit peu copiés dessus, et... Et qu'est-ce que je veux dire ? Et du coup, pas mal d'autres RTS en temps réel ont suivi la vague, parce que Warcraft 2, il a toutes les composantes du RTS classique. Vous allez voir, pour ceux qui n'ont jamais joué, il a vraiment toutes les composantes. Du coup, c'est parti, je vais lancer... Je vais déjà changer le titre, changer le jeu, en espérant que... La question, est-ce qu'il connaît ? Oui, il connaît ! Allez ! Allez, c'est parti, j'ai changé le jeu, voilà ! Là, on est bon. Je vais juste couper, du coup, le stream derrière, je pense que ça sert à rien. Hop, hop, hop ! Le carton de 96 après Pokémon. Oui, le carton de 96 après Pokémon, effectivement. Alors, hop, hop, hop ! Donc, j'ai fait une petite ristourne, parce qu'en gros, on ne peut pas lancer le jeu comme ça directement pour le capturer sous Windows 10. Du coup, j'ai dû lancer l'XP. Parce que ce n'est pas un jeu qui tourne avec OpenGL, ce n'est pas un jeu qui tourne avec DirectX. En tout cas, pas avec les réversions récentes. Du coup, ce n'est pas capturable avec Traps, ce n'est pas capturable avec OBS en tant que natif, parce que ça nique tout. Et ce n'est pas capturable non plus avec Shadowplay. Il n'y a rien qui peut le capturer, en fait. Du coup, tout ce que j'ai fait, c'est vraiment, j'ai allumé une VM, j'ai foutu Warcraft dessus, et je capture l'écran de la VM. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est le bordel. Vous ne trouvez pas que c'est en revanche en vachement à Johnny Weston dans Projet Almanac ? Projet Almanac, c'est le film de... Comment il s'appelle ? Je crois qu'il est produit par Michael Bay. Michael Bay ! Ça vient juste de me frapper. Un film... Ça fait longtemps que je l'ai vu, je crois qu'il était tout pourri, parce qu'évidemment, avec Les Voyages dans le Temps... Qui a réussi à faire une vraie histoire avec Des Voyages dans le Temps qui tient la route ? Le seul film que je connais, c'est Jurassic Park. Je n'ai pas vu Jurassic Park. Bon, allez, on se lance. C'est parti. Ah, mais non, il faut que je lance le No CD. C'est vrai, j'ai dû hacker le jeu en plus. Oui, Dr. Wu, je suis un fan de Dr. Wu aussi, mais... En termes de... Comment ça s'appelle ? Oh, putain, la musique. Alors, il va falloir m'aider un petit peu, parce que la musique, je ne suis pas sûr qu'elle soit assez forte ou trop forte. Voilà. Dr. Wu, je suis un très très grand fan aussi, mais le truc, c'est que Dr. Wu, le Voyage dans le Temps, il est fucked up de base, et du coup, il s'en fout. Mais un film sérieux sur le Voyage dans le Temps, et qui réussit son truc, il n'y en a pas. Eh bien, moi, je suis Planétium 5 sur Forerunner dans le foot. Donc voilà, nous sommes sur Warcraft... Warcraft 2, je vais y arriver. Je n'arrive pas à lire le chat, ça fait longtemps que je n'ai pas réussi à faire mon truc. Donc, on va se passer de l'introduction, parce que je vous assure, elle vaut de l'or. Qu'est-ce que c'est ? Non, ça passe pas. L'armée d'Azeroth, jadis si puissante, gisait parmi les ruines noircies et dévastées du fort de Stormwind. Les rares survivants n'eurent d'autre choix que de fuir au-delà de l'océan majeur, marqués par les terribles souffrances que leur avait infligées la redoutable horde des orques. Pressés de guéroyer à nouveau, les orques entamèrent promptement la construction d'embarcations afin de franchir l'océan majeur. Brûlant d'ouïre le vacarme des épées qui s'entrechoquent, et de voir le sang couler à flot, il vaut guère bientôt vers de lointains horizons. Les humains, apparillés des armes forgées par leurs nouveaux alliés, s'apprêtèrent à la hâte pour contrer l'assaut en redouté. D'aucuns chargèrent les canons des nains, pendant que d'autres s'armèrent d'épées et revêtirent les côtes de mailles fabriquées de mains expertes par les elfes. Unis devant un seul et redoutable ennemi, les humains et leurs nouveaux alliés attendirent vaillamment sur la rive de la destinée, la déferlante vague des ténèbres. Elle me met toujours un petit peu, ça me prend toujours un petit peu au triple, cette introduction. Est-ce que je compte jouer aussi à Heroes 3 ? Non, parce que tout simplement, je n'ai jamais fait de Heroes, je ne connais pas du tout. En fait, j'ai une culture vidéoludique qui n'est pas énorme. Attendez, je vais juste régler 2-3 trucs, genre par exemple, je vais essayer de me décramer un petit peu. L'huminosité. Non, va bien. Je vais essayer de déconstrasser un peu. Est-ce que je suis moins cramé ? C'est vraiment, c'est la lumière, je n'arrive pas à faire en sorte que je sois moins cramé que ça. Laissez le gamma. Je suis cramé de ouf, quoi. Bon. Tant pis, je serai un petit peu cramé. Ça, et je voulais enlever la barre bleue d'en haut. Pas d'exclusif. Allez, c'est parti. Là, là on est bien. Non, mais non, arrête de lancer la démo. Allez, merci. Donc, en gros, vous avez plusieurs possibilités. La campagne qui est évidemment soit une campagne orc, soit une campagne humaine. Sachant que je crois que dans le lore officiel, même si les jeux Warcraft 1 et 2 ont été écartés du lore au fur et à mesure, Warcraft 1 et 2 ont été virés du lore, parce qu'en fait, ils sont trop chiants. En gros, la campagne orc et la campagne humaine sont exactement identiques. C'est juste des campagnes au gameplay identiques, mais avec, soit disons, le scénario différent. Ce que vous devez faire dans une mission de tel acte, c'est exactement la même chose que dans l'autre mission de l'autre côté de la campagne. Pour l'autre campagne, quoi, du coup. C'est juste que vous swappez un petit peu les persos et voilà. Il n'y a pas grand-chose de différent. Pareil pour Beyond the Dark Portal, même si la campagne est différente. C'est l'extension, ça. La campagne est un peu différente. Salut, il y a mon frange sur le chat. Tiens. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je voulais dire sinon ? Du coup, je vais peut-être vous faire une partie rapide en personnalisé, histoire de vous montrer. Donc, en gros, vous pouvez choisir entre les deux races, parce que oui, c'était le moment où il y avait juste deux races et qui n'ont pas vraiment de différence entre les deux. Ensuite, les ressources par défaut, donc elle est faible, forte, moyenne, si vous permet de savoir comment vous démarrez, est-ce que c'est fort ou pas. Le nombre d'opposants, sachant qu'on peut mettre jusqu'à sept reposants directement comme ça, c'était plutôt balèze pour l'époque. Non, mais regardez, je me... Regardez, je joue à vieux jeux, je m'appelle Cendro. Ah, mais je joue pas souvent à des vrais vieux jeux. Mais celui-là, je l'ouvre de temps en temps. Ensuite, la carte, c'est le type de carte, parce qu'en fait, toutes les cartes peuvent être transformées en d'autres types de tilesets, parce que c'est beaucoup le moment où j'utilisais des tilesets. Du coup, si tu gagnes, on est d'accord que tu niques Sarah Squad. Et ensuite, l'unité par défaut, c'est que certaines cartes autorisent autre chose que juste avoir un paysan pour démarrer. On va sélectionner un scénario, tout simplement. En gros, les cartes ont été beaucoup faites pour le ladder, parce que c'était un jeu qui était très fort en multi, c'était vraiment très agréable, avec l'introduction du système Battle.net. Donc, moi, je ne les connais pas toutes. Du coup, je vais prendre une grosse carte, histoire d'aller dans les grosses cartes. Elles sont normalement faites pour plus de joueurs, mais bon, allez hop. Taïka, allez hop, c'est parti. Donc, on va mettre tout un anéatoire, parce que de toute façon, je sais gérer le jeu. Ah, j'ai les orques. Donc, en gros, d'abord, on a un péon. Le péon, je vais faire un petit peu le démarrage, parce que sinon, je vais prendre du retard et je vais me faire défoncer. Tout le gameplay est assez identique entre orques ou humains. En gros, les orques, vous avez bien évidemment le péon de base, celui qui va permettre d'aller chercher des ressources et de construire des bâtiments. En l'occurrence, là, je commence par construire une grande halle qui permet de récolter des ressources, enfin, de les poser, de les entreposer. En haut à gauche, enfin, en haut plutôt, plutôt, il y a l'or, le bois et le pétrole. Donc, trois ressources, ce qui n'était pas le cas dans la plupart des jeux avant. J'aurais dû mettre tout le jeu en pause, d'ailleurs. Donc, il y a la mini-bap, évidemment, vous avez la vie, le pourcentage effectué, iScape pour annuler la construction. Là, vous avez le reste de la carte. Donc, là, on est sur une carte type désert. Donc, là, on est en train de construire une machin. Là, c'est un peu long, évidemment. Le départ est un peu long, surtout quand on n'a qu'un seul péon, parce que, pour le coup, c'est un peu chiant. Parce que là, on va être bloqués par la nourriture. Parce qu'il y a le système de nourriture qui est maintenant dans tous les jeux, dans tous les RTS, ou presque. Le système de nourriture qui est très simple, évidemment. Vous ne pouvez pas construire plus d'unités si vous ne pouvez pas les nourrir comme toutes. Comment on va avec l'Amérique du Nord ? Quoi ? Je n'ai pas suivi, là. Je vais pas décomprendre quelque chose. Alors. Donc, le péon, il permet de construire plein de trucs, et y compris des fermes. Alors, je vais essayer de découvrir un petit peu ce qu'il y a autour. Pour savoir où est-ce que je vais construire ma putain de ferme. Parce que les fermes, c'est chiant. Ça prend de la place. Et... Et ça sert à rien d'autre que prendre de la place. Enfin, si, évidemment, il y a la nourriture. Parce que là, on est à 1 sur 1. Donc, on ne peut pas construire de nouveaux péons. Et donc, on va en avoir besoin. On va en avoir besoin. Là, je vais avoir besoin que la ferme porcine soit finie. Ensuite, je vais générer un péon. Sauf que je ne vais pas avoir assez d'or. Du coup, il faut que j'aille récolter dans la mine. Voilà. On attend que la ferme porcine soit finie. Une fois que je serai un peu mieux au setup, j'essaierai de vous montrer un peu plus de trucs. Tu as acheté 6 fils ? Mais je croyais que tu n'avais pas de PC. Trop haut du cul. Oui, c'est ça. Sur iPad. Quoi ? Ok. Donc là, je peux créer un péon parce que j'avais 400 dors. C'est parti. Donc, il fait les retours automatiquement, évidemment. Ce serait vraiment relou s'il ne faisait pas. On va bourrer un petit peu des péons. Ça, c'est d'or. Cif-6 sur iPad. Existe ça. Et je ne regrette rien. Hop. Prochain péon en approche. Mission accomplie. Exactement. Ah oui, par contre, c'est... C'est aussi pour ça que je voulais en français, le jeu. C'est parce que les doublages, ils sont parfaits. Parfait. C'est juste... D'ailleurs, le son de la mine, c'est le son de quand quelqu'un fait un tips sur la chaîne. Enfin, sur le stream. C'est pas pour rien que j'ai mis ce son. Parce qu'il me rappelle beaucoup de choses. Alors, hop. Est-ce que j'ai assez de bois ? Non, attendez. Je fais 250. Je vais les mettre au bois. J'ai besoin d'un péon supplémentaire. Là, je vais être limité par le prochain péon, là. Celui qui sort, il va me bloquer. Je ne vais pas pouvoir en créer un nouveau. Toc, toc. Ouais, ouais, il y a assez de bois. Putain, il est trop long. Hop. En attendant, on va le foutre à la mine. Au charbon, comme on dit. Alors, c'est le seul RTS où je peux prétendre à ne pas être trop mauvais. Mais juste prétendre. Les autres RTS, la plupart du temps, j'y joue. Mais je suis nul. J'aime bien ça. Mais qu'est-ce que je suis nul. C'est genre... Quand je vois des types avec 800... Enfin, 800. Des APM de ouf. Et puis moi, je suis là à 12, 13 APM. J'ai une grosse merde. Du coup, bah, bon. Voilà. Bonsoir, Karigan. Construis des pylônes supplémentaires. C'est exactement ça. Sauf que c'est un peu moins chiant parce qu'il te hurle moins ça dans les yeux. Enfin, dans les yeux. Il te hurle dans les yeux, bien sûr. Il te hurle dans les oreilles. Allez, je peux sortir un péon, s'il te plaît ? Mission accomplie. Qui arrive à comparer ce jeu avec Adibu. Alors, j'ai joué avec Adibu aussi. Mais comparer Warcraft 2 et Adibu, Oui, elle est quand même. Bonsoir, Arnaud. Oui, effectivement. Si on clique plein de fois, ils disent des trucs différents. C'est raté ! Et je ne ferais pas ça si j'étais toi ! C'est énorme. C'est vrai, j'adore ça. J'adore ça. En gros, toutes les unités, elles ont des voicelines différentes si on n'arrête pas de bourriner dessus. Et je trouve ça trop cool. Ça sert à rien, mais je trouve ça trop cool. Il y a une main qui vole. Des housses. Je suis un petit peu dans la merde, en fait. Parce que je prends du retard sur ce que je devrais faire. Et les bruitages à la cou. Oui. Alors, hop, hop. On a besoin de ça de plus. Je prends du retard. Je vais me faire défoncer s'il est en... En fait, les IA, elles sont un peu cocônes dans le jeu. C'est un petit peu le truc chiant. En fait, il faut y jouer à plusieurs. Il faut y jouer à plusieurs. Les IA sont un peu cocônes parce qu'elles ont trois modes d'attaque différents. Par la mer, par la terre ou par les airs. Et le truc, c'est que... Ils sont complètement connes. Ils sont complètement connes. Du coup, là, pour le coup, je ne sais pas s'il y a de la flotte, s'il y a des airs ou quoi que ce soit. S'il y a des airs, en fait, il va essayer de rusher les griffons ou les dragons pour aller me défoncer. Et c'est très chiant. S'il y a de la terre, il va essayer de me rusher avec la première unité militaire qui va pouvoir se construire. Et du coup, je vais me faire rusher vite la gueule. Et ça va me saouer. J'espère pas. Dans le 2, on peut faire exploser les moutons ? Et oui, dans le 2, on peut faire exploser les moutons. Même pas que des moutons, mais toutes les petites bécioles, en fait. Ok. On a besoin de... Bon, voilà, ici. C'est parti. Il y a pas de moutons. C'est vrai que pour le coup, j'aimerais bien trouver un mouton, histoire de le faire exploser. En plus, ils font des bruits bizzare dans ce jeu. Et j'adore les musiques aussi. C'est... Les musiques... Pour moi, elles sont intemporelles. Et t'arrêtes pas de la sortir, toi, Laurent. T'es trop marrant comme blague. Quand une blague ne marche pas une fois, il ne faut pas la sortir plusieurs fois. C'est une très mauvaise idée. On va laisser dans cette... Ah non, la cohorte. Ah d'accord, ok. Moi qui lis le chat n'importe comment, on dirait moi qui lis un guivre. Ok, donc là, j'ai construit une base militaire qui permet de construire des unités militaires. Donc en l'occurrence, pour l'instant, j'ai que le grunt. Je sais ce que c'est qu'une cohorte, moi. Oui, je sais ce que c'est qu'une cohorte. Je vais construire... Non, pas ça. Pas ça tout de suite. Plutôt une série. La série qui est un deuxième point de récupération. En gros, les unités qui coupent de bois pourront aller poser leurs items à la série. Tandis qu'elles ne sont pas obligées de revenir à la grande halle, ce qui est plutôt pratique. Non, c'est pas une blague, c'est juste ce que je dis quand je bide. Ah d'accord. Et donc, une fois qu'on aura fait la série, ça va débloquer les trolls à la base militaire. Parce que les trolls n'étaient évidemment pas encore une race à part. En fait, c'est très bizarre. Dans les premiers jeux, toutes les races qu'on retrouve dans World of Warcraft ou dans Warcraft 3, elles sont mélangées en deux alliances humain et orque. Fais gaffe aux attentats aussi. La série possède aussi des améliorations. En l'occurrence, c'est les haches pour améliorer les lames des trolls. Ah non, mais j'ai alors carrément besoin de plus que ça en population. Je vais voir un petit peu là. Donc voilà, j'ai des trolls lanceurs de haches, donc c'est les premières unités à distance. Elles ont un tir rapide, enfin un tir rapide. Elles tirent assez rapidement, elles font des dégâts, c'est pratique, c'est à distance quoi. Et puis surtout, elles peuvent tirer dans les airs, ce qui n'est pas le cas des grunts, parce que les grunts sont clés au sol et ils ne font que taper. Ils ont les mêmes voicelands que les payants ? Ah oui, et les lanceurs de haches, c'est les trolls. Je rappelle que les trolls, ils ont un accent hawaïen. Ils ont un accent à la con dans World of Warcraft, qui est légèrement différent de leur accent dans Warcraft 3. Mais les accents des trolls dans Warcraft 2, je suis désolé, mais c'est bizarre. Vous laissez-moi, vous laissez-moi, il y a une hache pour vous. N'est-ce que vous le verrez, c'est à dire, dites-moi j'aurai mon petit ami, vous m'appelez ? Voilà. Un accent vraiment bizarre. Je ne vais pas avoir assez de bois, j'ai carrément trop d'or, mais je n'ai pas assez de bois. Je continue de bourrer là-dessus, parce que ce n'est pas un bon choix. Je peux améliorer la grande halle en place forte, qui permet de débloquer des constructions avancées, et je crois que je vais en avoir besoin tout de suite, donc je vais balancer. Ça coûte assez cher, mais au moins ça sera fait. Donc c'est des améliorations. Toutes les mécaniques de Warcraft 3, et de pas mal d'autres jeux qui sortiront après Warcraft 2, se retrouvent ici. Du coup, forcément, on n'est pas trop dépaysés. C'est juste, en fait, l'aspect très limitant de ce jeu qui fait que c'est difficile de les rejouer. C'est le fait qu'on ne puisse pas faire des groupes d'unités de plus de neuf. Bon, on peut faire des groupes, dans ce sens avec, genre si je fais CTRL 1, je clique sur autre chose, et que j'appuie sur 1, je récupère le truc, les groupes classiques. Même si ça ne marche pas en multi, j'ai jamais compris pourquoi ça ne marchait pas en multi-joueur. Ou alors c'est juste moi qui déconne. Je ne sais pas. Je pense que j'ai suffisamment fait des rejouer les gens. Quoi ? Oh, putain de merde. Très bien. C'est une carte avec que de l'aide. Ok, je suis en train de faire des unités au sol pour rien du coup. D'accord, en fait, je suis complètement bloqué, il va falloir que je pourre les péons pour aller récolter du bois et sortir de cette merde. Ah ! Créteur du cul, et du coup, il faut vite que je fasse plein de lanceurs de hache au cas où. Il ne faut pas que je déconne avec l'or parce que je risque de limiter. J'ai 45 000 et 24 000. Ah, ce n'est pas énorme. Aïe, aïe. Donc, elle est améliorée en place forte, celle-là. Là, du coup, j'ai les structures avancées, donc je peux construire un chantier nobel. Ça ne sert à rien parce qu'on n'a pas de flotte. Un alchimiste qui permet de construire des machines volantes et des gobelins explosifs, ce qui est très cool. Donc, on va le construire. Et un autre truc qui permet de construire des ogres de tête. Tu es complètement perdu. Ce n'est pas très compliqué pourtant. Tu as le bâtiment principal qui permet de récupérer de la nourriture, enfin, des trois ressources. Ce n'est pas vraiment la troisième étant donné que celle-là, il faut aller sur la flotte. Mais il n'y a pas de flotte, du coup, on s'en fout. Donc, l'or et le bois, ce n'est pas très compliqué. Elles sont récupérées par des péons qui ont toutes la même gueule, qui ont tous la même tronche. Les péons peuvent aussi rapporter du bois une scierie, logique. La scierie qui permet de donner des bonus aux lanceurs de hache, qui sont les trolls. La base militaire qui permet de construire des unités militaires. C'est pour ça que ça s'appelle une base militaire. Et donc, ils peuvent faire des grunts, qui sont les unités au corps à corps au sol. Et les lanceurs de hache, qui sont des unités qui peuvent attaquer à distance et dans les airs. Les fermes porcines permettent de générer de la nourriture et qui augmente la limite d'unité. Là, je suis en train de construire... Enfin, je viens de finir en construire un gobelin alchimiste qui permet de construire un zeppelin gobelin qui permet d'explorer la carte. Coucou, Klaikilor. Et les gobelins de démolition qui permettent d'exploser des trucs. Genre bien violent. On va construire un... You're looking for somebody. Exactement, you're looking for somebody. Est-ce que je peux faire la péter la forêt avec les nains démolition ? Je ne sais pas, je vais essayer, il faut que j'essaie. Donc voilà, je pense que j'ai fait un résumé assez rapide de ce qu'était le jeu. Je pense que c'est le sauveur. Alors, là, j'ai le zeppelin gobelin. Ah, il y a de la flotte. Ouais, d'accord, il n'y avait rien du tout. En fait, il faudrait que je... Ici, c'est ça ? On va aller scouter un petit peu avec le zeppelin. C'est pratique. Alors, c'est une carte qui est censée être faite pour le multijoueur. C'est pour ça qu'elle est un peu bizarre. On va lancer la création d'un gobelin, même si elle coûte super cher. Bah, tout à l'heure, Kekiller. Je pense que je serai encore là jusqu'à 23h30, à peu près. Bonne game sur Rainbow Six. Jamais joué à Rainbow Six. Donc là, c'est vraiment une map qui est faite pour le ladder ou des trucs comme ça. Du coup, elle est censée être faite pour plus d'un adversaire. Et je suis un peu con de ne pas avoir choisi une map que je connaissais, histoire de ne pas avoir à chercher mes adversaires. Sinon, je vais bourrer les dragons. Je peux aussi bourrer les dragons. Mission accomplie ! Mission accomplie ! Alors, hop, il n'y a rien ici. Donc, ce n'est pas dans les coins. Enfin, pas dans ce coin-là. Ah, les gobelins sont là. Les gobelins saboteurs. Ça a détruit les armes. Bon, par contre, ça ne va pas détruire assez. C'est super. Ça fait des gros dégâts, ces machins, mais ça coûte cher en plus. Je vais construire un tertreur des ogres qui permet de faire des ogres, en fait. C'est un bâtiment qui ne fournit aucun truc, si ce n'est la possibilité de construire des ogres à la base militaire. Ah, il me manquera un truc pour faire ça. Il me manque la forge pour faire des améliorations. Eh, bah alors, ils sont où mes adversaires ? Enfin, mon adversaire, je crois que je n'en ai qu'un. Parce que là, 2000%, il faut que je bourre les dragons pour pouvoir... Pour en battre. Et je rate mes classiques. Boronor, Steep, Pandosix, et CF6 sur les pannes. Mais je me respecte un peu. J'ai un PC, je vais jouer à CF6 sur PC. Il est encore super cher. Même si cette semaine, je crois qu'il est... Ce week-end, il est... Il est... Il n'est pas très cher. Je crois qu'il est en promo à 23 balles. Mais sauf que je voudrais l'avoir avec ses DLC. Je suppose que le premier DLC est encore à 25 balles. Et ça ne descendra pas tout de suite. Et il y aura sans doute encore un autre DLC. Du coup, ça ne sert à rien. Je vais encore attendre un peu. C'est chiant, ces DLC. Franchement, même les jeux sur la Switch, maintenant, ils se mettent au DLC. Ils mettent les couilles, quoi. En fait, ça me saoule de devoir payer en permanence. Ah ! C'est aussi des orques. Bien. Aïe. Je suis con ! Il faut que je traîne ici. Ils sont en train de construire quand même des militaires. Ils ont beaucoup d'unités au sol. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils soient partis sur les dragons. Un boy d'Ubisoft. Mais j'aime bien certains jeux d'Ubisoft. Pas tous, mais une bonne partie. J'ai comme l'impression que je vais devoir me débrouiller et d'aller filer sur les dragons. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc, ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin. Peut-être qu'on ne va venir par ici, tout simplement. Ok. Voilà. J'ouvre un passage. Très bien. Donc là, je ne peux pas encore construire ça. Ah, j'ai cassé une mine. J'ai besoin d'un truc d'amélioration. Pour pouvoir faire justement des améliorations. C'était l'instant des LC par ce moment. Exactement. Une six grande main pour tomber à côté de la sienne. Alors, ouais. C'est parce qu'en fait, quand les cartes sont créées. Il y a un des deux cartes qui est vraiment cool d'ailleurs. Quand les cartes sont créées, vous pouvez tout poser. Et vous posez aussi les emplacements de départ des équipes. Leur première équipe là, les rouges ici, les bleus là, etc. Et du coup, comme il peut y avoir huit emplacements de départ, je suppose que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, tout simplement. Et c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Du coup, je suis con. Tout simplement, j'aurais dû regarder un peu. C'est moi qui suis con, j'aurais dû regarder. H plus légère, au cas où. Au cas où, parce que s'il m'attaque à l'idée de dragon, je vais avoir un peu l'air d'un con. Je pense qu'on va devoir passer justement sur les fameux dragons. Et je vais aussi mettre un truc pour récolter de l'or plus proche. On est quand même carrément super loin. C'est quelqu'un qui va s'en charger. Putain, la grande halle, évidemment, on ne peut pas la caler juste à côté. Parce que sinon, ce sera facile. Et je ne peux pas la caler là non plus. Parce que sinon, ça va bloquer le passage. Du coup, hop, on va commencer par ça. Je ne m'arrête plus de l'or en attendant, toi. Alors, les améliorations au bouclier. Déjà, on va commencer par les améliorations de défense. Tout a fini. Donc, on peut construire la forteresse qui est la dernière amélioration. Pourquoi je t'avais fait toi ? Je ne sais plus. J'ai fait un péron. Je ne me souviens plus pourquoi. Bien. Ah oui, je peux faire une catapulte et les ogres. Allez, on va faire une catapulte, déjà. Sir le Grand m'a dit que si j'avais une armée moisi, j'ai capturé cette pétale et la moitié de son empire avec la légion. Il me dit ça. Et Gandhi n'a pas essayé de te nucléariser avec une bombatonique. Ça aussi, c'est drôle. Toc, tour de surveillance qu'on va se servir en tour avec des flèches. Tour balista. Il va falloir que je chope quelqu'un au retour. Il y a la paix. Pierre le Grand. Merci. Un jour, il faudrait jouer à un civilisation. Ce serait peut-être bien. Ce serait peut-être bien. Mais je n'ai pas une culture du jeu vidéo. J'ai remarqué un truc. Je pense... J'ai une chaîne de jeux vidéo, mais je pense que je suis carrément moins bien calé sur le jeu vidéo que sur d'autres sujets comme la BD, les livres, les films, les séries ou les mangas. Ça doit être le sujet sur lequel je suis le moins calé, mais j'ai quand même une chaîne qui parle de jeux vidéo. Comme quoi. Voilà, donc la catapulte qui permet d'attaquer à distance, genre bienveillant. Et là, les ogres à deux têtes. Je vous assure qu'au moment du doublage, ça devait être hilarant. Je change la chaîne. Ouais, ouais, un jour, je me déciderai à parler d'autres trucs, mais je pense que je ne suis pas encore prêt. Là, je m'entraîne avec des vidéos sur Star Citizen. Allez, c'est parti. On va faire des dragons. Parce que les dragons, c'est cool. Je pourrais faire aussi un hôtel de ral. Bon, je vais tout faire. Allez, hop, c'est parti. Je fais tout. Je fais tout histoire de vous montrer. C'est parti, mon kiki. On n'a plus rien à foutre. Je suis un thug. C'est moi que je me suis fait buter. Ah non, je suis armé aussi. Voilà, on va aller voir un petit peu au scout. Topo, vite fait. On est en 1120 post. PCN et je suis Trajan, Rome. Trajan, ah, Trajan, ok. J'ai créé le Romisme, la seule unique religion et j'ai la meilleure armée de culture de cette planète. C'est vraiment qu'ils passent plus de temps à tripoter ses ogs plutôt que gérer sa base. Exactement. Je crois qu'ils sont... Ah putain, ils sont en full militaire. Du coup, en fait, ils doivent être cons parce qu'ils n'attaqueront pas. Ils n'attaquent pas. Comme j'ai dit au début, l'IA est complètement con. C'est soit elles attaquent par les airs, soit elles attaquent par la mer, soit elles attaquent par la terre, mais ils ne font pas les deux en même temps. Du coup, voilà. En l'occurrence, c'est par la terre et je vais pouvoir leur rouler dessus avec quelques dragons. Mais non. Ah. Des dragons à 2500 balles d'unité quand même. Donc c'est pas... C'est pas trop... C'est pas... C'est pas... Ça coûte un peu cher. Oui, oui, avec Star Citizen, la mise en ligne de la 3.1 sur le... Euh... Euh... 3.1 sur le PTU, évidemment qu'elle arrive sur le live. Oui. D'ailleurs, c'est le sujet de la prochaine vidéo... Euh... C'était la galère de faire celle de la vidéo concernant la 3.1, là. En gros, j'ai écrit un script. Évidemment, comme d'habitude. J'ai enregistré. Et là, il y a eu une nouvelle vidéo qui est sortie. Il y a eu l'histoire du patch avec les évocaties qui arrivent. Du coup, j'ai fait, Et merde, j'ai rien de parler de tout ça. Je suis obligé de changer les trucs. Bref, c'est l'enfer de parler de... De Star Citizen. Je suis obligé d'accepter un truc. Rackay Air, tu as dit bitch dans un... Dans un commentaire... Dans un... Dans le chat. Et du coup, je suis obligé de t'autoriser à... Voilà. Hop. Chiant. Chiant, c'est histoire. Je pensais avoir désactivé tout ce qui était... Tout ce qui était connerie comme ça. Toc, il y a des dragons. Et je peux aussi faire un hôtel des tempêtes qui est plutôt cool aussi, qui permet de faire des mages plutôt couillus du cul. Alors là, ça va partir en couillus parce que je ne vais jamais avoir suffisamment de péons pour... Putain, mais du coup, j'ai carrément plus d'argent. Tu peux faire des hors-séries sur les BD ou des trucs dans ce genre à la place d'épisode sur les jeux vidéo. Ouais, mais ça me prend déjà un temps ouf sur les jeux vidéo. Alors, je n'imagine pas sur les BD où je veux faire les choses bien. C'est-à-dire qu'il faut que je me tape la série dans laquelle je veux parler. Puis après, il faut que j'essaie de regarder un petit peu les genres qui... Enfin, le genre qui tourne autour. Il faut encore que je fasse tout ce qui concerne. Genre, par exemple, si je veux parler d'un film qui appartient à Réal, il faut que je me tape toute sa Réal. Bref, c'est un peu l'enfer. Du coup, ça me prend du temps et je ne fais pas ça... Je fais ça comme ça, en fait. Non, hop. Je commence à être un peu dans le bordel, là. Les mages couilles... Je comprends pas le twist qui m'a demandé à ce que tu acceptes ton truc sur le chat, là, Récair. Et puis, maintenant, tu mets plein d'insultes dans le machin et ça passe. Je sais pas. Bref, je n'ai carrément pas assez de film pour pouvoir faire plus de cabareaux. Du coup, j'ai un gros abruti. Il n'y a pas de touche pour savoir quelles sont les unités qui se font chier. comme ça, le série. Combien ça coûte ? Mille ! Pour le cul. Je monte des vidéos sur quoi ? Je monte des vidéos sur première pot, mais ça prend déjà vachement de temps. Oula ! Donc ça, c'est un œil de Killrog. Non, c'est juste un œil, quoi. Et ça permet de faire du scout. Donc là, ils vont être en train de scouter. Et ça, c'est un œil de Killrog. Hashtag Récair, modo. Ah non. C'est bon, tu vas faire encore plus de bordel. Déjà, très bien comme tu es, Récair. Change pas. Alors. Il va falloir plus d'unité que ça qui... J'ai peut-être trop de bois, en fait. 7 000 de bois, moi, j'ai carrément trop de bois. Dragon ou un gros cul ? Ouais, carrément. Je suis d'accord. 2 500. Bon, bah, on va attendre un peu. J'ai pas trop le choix. J'en aurais une autre de mine ici. C'est soit ça, mais non, c'est leur patte arrière. Non. Ils ont aussi un gros cul. Parce qu'avec des cuisses pareilles, ils ont aussi un gros cul. C'est comme le dragon dans Shrek. Ouais, exactement. Un dragon. C'est un drôle, il achète des abonnés. Vrai ou faux ? Bah ouais, j'achète des abonnés avec des vidéos sur sport. Après, ils m'en demandent plein et j'en fais pas. Bah, j'enregistre avec OBS pour tout ce qui est webcam. J'enregistre avec... Sinon, comment c'est pas... Shadowplay pour la vidéo des jeux vidéo. Et puis, je monte avec Premiere Pro. Voilà. Ça me prend du temps. Ah, voilà, il est fini. Alors déjà, meilleur son du mot. Alors, en gros, ça permet de former les sorciers avec plusieurs sorts. Alors ça, c'est vraiment la grosse différence. Bah, il y en a un peu d'autres entre les... entre les deux factions. En gros, les deux factions possèdent... Orc et humain, je parle. Possèdent la dernière unité militaire qui est le... Pour les... Pour les... Merde. Pour la horde, du coup. Pour les orcs, c'est l'ogre qui peut se transformer en ogre magie avec les hôtels de l'orage et qui permettent d'avoir sauf de sang et runes qui sont deux sorts qui permettent de faire des trucs. Et vient aussi le temple des Damnée chez les orcs et le temple... La tour des mages, c'est les humains qui permettent de former du côté des orcs, les sorciers et du côté des humains, les mages et qui peuvent avoir des sorts différents. C'est-à-dire qu'ils ont totalement des sorts différents entre les deux. Et chez les orcs, ils ont aussi un sort qui est trop cool qui est la tornade qui est un truc qui est indestructible et qui va détruire tout son passage, y compris tes propres unités. Du coup, c'est un peu chiant. Et en vrai, les sorts des mages sont vraiment pétés du cul. Mais, mais, mais c'est très dur à placer. Surtout quand, comme moi, on ne se sert pas du clavier pour jouer à un RTS qui est plutôt con. Oui, on ne va pas se le cacher. Je suis un peu un teubé dans la vie. Je tiens à dire que la vase ennemie est bien plus carrée que celle de notre guide à tous. Je ne prétends pas être un guide. Sinon, je vais me retrouver en tôle pour les emplaces de sectes. Ah, ben voilà. Vous voyez la tornade, là ? Il a essayé de m'atteindre. Mais en fait, il s'est un peu viandé. C'est rare que l'IA se débrouille pour faire des sorciers. Putain, ils en ont fait plein. What the fuck ? Arrêtez ! Mais arrête ! Toujours plus de tornades, quoi. Ah, ça va être l'enfer. En plus, les tours de flèche on n'en peut plus finir. En vrai, je ne suis pas sûr d'y arriver avec juste des dragons. Il va falloir que j'en fasse vraiment une palanquée. Attendez, je vais les pousser un petit peu. C'est vite chiant, les dragons. Surtout avec leurs attaques. Ils ont tendance à s'entretuer. Pas grand-chose comme unité au sol. Il va falloir vraiment... S'ils nous rentrent dedans à la main, enfin aux pieds, ça va être difficile, quoi. Victimisé par une animation blanche. Oui, exactement. Je me suis en train de me faire victimiser par une animation. Il y a Sponso parlant. Non, non, non. Elle est bien, celle-là. T'arrête. La blinde de tour de surveillance. Mais c'est quoi ce bordel ? D'habitude, ils ne sont pas comme ça, les jeux. Enfin, les A n'est pas comme ça. Alors vous, ça ne sert à rien d'aller couper du bois ici ou d'aller couper du bois ailleurs parce que là, c'est pour me faire chier. Bien. Commencez par ça. Ah. Je sens que je vais un peu plus galérer que prévu. Bon, c'est pas plus mal. la question, c'est est-ce que les tornades ont disparu ? Non, elles n'ont pas disparu. Ah putain, ils ont des dragons aussi ! Ils ont des dragons aussi ! Ok, bon, voilà. Elle est morte. Par contre, j'ai déjà une... Putain, mais... Toujours plus de... Ils ne peuvent pas en mettre autant ! Il va falloir que je les tue. Alors, ça ne va pas du tout aller, cette histoire. Mais what the fuck ? Alors, on va tout de suite annuler le plan dragon. C'est une très très mauvaise idée. Ça ne va pas du tout marcher, cette histoire. Ça va être... Alors, j'ai très rarement vu Lya être aussi balèze. D'habitude, je le roule dessus. Je ne sais pas. D'habitude, il suffit que j'envoie 2-3 dragons et c'est fini. Wouah ! Ok, très bien. Bon. On va commencer par faire plusieurs bases militaires. On va avoir besoin de quelques petits trucs. Ils ont des dragons. Bref. On va essayer de regrouper un petit peu toutes nos unités. Alors. Spoil of millions de dollars dans moi. Oui. Je serais un peu tout perdu, là, en fait. En fait, ce jeu est un peu comme une bêta du jeu SIF-6. Pourquoi ? Je n'ai jamais joué à une bêta du jeu SIF-6. Ah, ça va. J'ai dit que Lya était un peu conne, mais pour le coup, elle m'a surpris. Je me suis carrément surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Évidemment, quand je suis en stream, j'ai fait une partie aujourd'hui. Je lui ai roulé dessus. Et là, elle m'en cule. Je ne sais pas. C'est... Ok, alors, c'est parti. C'est pas SIF-6 du tout, votre... Eh bien, c'est quoi ? C'est ce que tu as dit aussi, là. Je te revanche à elle. C'est un peu chaud. Mission accomplie. Ah mais putain, il y a un fond vert aussi, là. L'excuse du hors-caméra. Non, mais je t'assure. On est prêts, mec. C'est vrai, c'est aussi un peu l'excuse du hors-caméra. Mais quand même. Quoi ? Donc, l'hôtel de la rage, c'est bon. Hop, 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 hop. Je vais essayer de faire des paquets de neufs. Déjà, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire plus que neuf. Du coup, bah... Ça ne sert à rien que j'en fasse plus. Enfin, si. Je peux en faire plus, mais après, ça va faire chier. Il va falloir que j'ai encore plus de groupes. Il est bourré ou il a du mal à lire aujourd'hui ? J'ai du mal à lire aujourd'hui. C'est après avoir bouffé, là. C'est le moment de la sieste. Il va y avoir une heure. Fentre. Ça fait déjà une heure. Lieng. Mission accomplie. Toc, je vais mettre un sur deux. Qu'est-ce que je dois à deux ? Alors, là, on a besoin de combien ? Un six. Il va falloir plus que ça. Les ogres et les chevaliers, ces humains, ils sont vraiment pétés. Il faut s'en faire. Non, mais... On va tirer la catapulte. Carrément trop d'or. On a deux bois. C'est quoi ? C'est à vous, la chef, maître. Ok. Putain, j'ai failli me faire quelque... Ah, j'essaye de faire quelque chose. Oui, maître. Perso, je parais sur l'air. Ah, la vache. Oui, maître. Oui, maître. Oui, maître. La question, c'est par où je vais pouvoir arriver parce que là, là, ça va être la merde. C'est-à-dire qu'il faut que je coupe du bois jusqu'ici. Ouais, ça peut se faire. Ça peut se faire. Et en même temps, j'aimerais bien ouvrir ici pour avoir l'accès aux plusieurs mines, là. Il doit avoir un nouvel accès. Ok, donc là, j'ai mon premier groupe. Ok. Ils ont branlé. Ah, putain, je suis plus d'accord. Ok. Si j'ai plus de rentrée de pognon, on va pas y arriver. Ok. Alors, je vais demander à tous les pognons qui étaient en train de récolter du bois parce qu'ils avaient fini de... La mine s'est cassée. Ils allaient rechercher du bois. Ils allaient rechercher le bois. C'est grand quand même. 18 mètres carrés, il y a tout dedans. C'est-à-dire que vous avez le lit qui est juste derrière le fond vert, là. Le lit, le bureau, la cuisine et les chiottes. Il n'y a pas de chine, il a acheté un des gros PC. Oui, oui, j'ai acheté un gros PC pour pouvoir faire tourner Warcraft 2. Parce que je suis quelqu'un d'un très intelligent. Quoi ? On va avoir besoin d'un deuxième paquet de... Au chômage. Je suis pas au chômage, je suis encore étudiant. Oh. On va se calmer tout de suite. Alors. On peut pas utiliser les capes à fuite pour détruire la forêt. Eh ben non ! Ce qui est un peu con, d'ailleurs. Enfin, je vais vérifier, mais pour moi non. Je crois que j'avais déjà essayé. On est prêts, maître. On est prêts, maître. Ah non, on peut pas. Youtubeur, un vrai métier. Je suis pas mon métier, Youtubeur. Je vous montrerai peut-être ce que j'ai fait cette semaine en cours. J'ai eu 24 heures sur 3 jours d'un seul et même cours. On pouvait plus. Un cours de synthèse d'images. Je vous montrerai peut-être à la fin du stream pour ceux qui restent jusqu'au bout. Pour ceux qui restent jusqu'au bout, je vous montrerai ce que j'ai fait. C'est sympa. Ça casse pas trois pattes à un connard, mais c'est plutôt sympa. En fait, on va faire un truc. Il y a un bon gros son dégueulasse quand il y a de la musique suffit. Je sens que l'émulation de l'audio, c'est pas encore ça. Il y a un bon gros bzzz à la toute fin. Comment que ce soit chez moi, mais je crois pas. Bon, alors. Faut ouvrir ça. Faut ouvrir ça. Commencer par les gobelins. Il y a bientôt une pause ? Je sais pas, peut-être. Pour l'instant, ça va, je suis pas trop intrigué. On va essayer de finir cette partie quand même. Après, je verrai. Je vais assister sur une pause. Là, je suis dedans. Je peux en faire deux. Déjà, hop, je suis enloué les huit. Je dois faire pauvres. Tu balades ton... Tu balades ton téléphone, ton iPod, tout ce que tu veux. Vous chiottes, hein. Parce que aussi. Bien, je commence à avoir pas mal d'unités militaires. Je pense qu'on commence à avoir quelques petits trucs. Donc, j'ai 5 grunts, 9 lanceurs de hache, 8, 16... Non, c'est... 18, je vais arriver à compter. Et 18... Quoi ? Ah, mais contrôle alt, forcément. On nique le truc. Voilà. C'est un putain d'iPod de merde, il tient même pas de Twitch. Bah ouais. Vous voulez pas exploser, vous ? Bien ! On a quand même un peu ouvert. Ouvert, pas ouvrir. Il y a qui va rusher la base dès qu'il t'aura fait un trou. Ouais, mais je crois que l'IA, si, il sait où je suis, mais... Le pass-finding dans ce jeu étant pas super, il y a moyen qu'il arrive pas à me trouver tout de suite. Dans le sens où il arrive pas à se déplacer. On est prêt ! Ah, il faut que je fasse encore des catapultes aussi. On va en avoir besoin parce que, honnêtement, si on veut pas que tout le monde rip-up en permanence pendant que je les tue, il faut des catapultes. Oui, j'avais entendu que eux, ils sont finis. Ou alors je fais une armée de... de gobelins alchimistes et je fais tout péter. Je vais faire ça aussi. Drôle. Petit clavecin, là. Quoi ? Le pass-finding est aussi bon qu'il y a... Le pass-finding est pas si mauvais. Il est pas super, mais il est pas si mauvais. Je m'attendais à pire, en fait, pour un jeu de cette époque. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'y ai beaucoup joué pendant longtemps. Mais j'ai joué que chez mes grands-parents, sur un Windows 98. Et puis, je n'y avais pas tout le temps chez mes grands-parents, du coup. Et à partir du moment, j'ai arrêté d'y jouer parce qu'en fait, c'était sur un CD craqué à la con. Et j'ai redécouvert le jeu quand je suis tombé sur une Battle.net Edition dans un jeu vidéo store un peu tout pourri à bois où je l'ai acheté d'occasion. Dedans, il y avait Warcraft 2, Starcraft et Diablo direct dans une boîte, dans un Battle Chest, quoi. Le tout pour 10 balles, j'ai tué. Ouais, banco. Banco, je l'achète. Et en fait, il s'est avéré que le CD qui était dedans, c'est la version Battle.net Edition qui avait été recompilée sur les versions récentes de l'OS Microsoft, du noyau Microsoft, pardon. Oh, putain de merde ! Qu'est-ce qu'il fout ? T'es là, lui. Ok. Donc, je vais finir par arriver. Oui. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que le jeu marchait sur les versions récentes du noyau Windows, ce qui m'a grandement sauvé la vie parce que du coup, ça me permettait de jouer sur des configs récentes. À quand les lives YouTube ? Ouais, bon. C'est bien YouTube, mais les lives, je ne sais pas, je les préfère sur Twitch, surtout pour les jeux vidéo. Euh, qu'est-ce que je voulais faire ? De la couture ? Non, ce n'est pas ça. Je suis en train de rouler le passage, là. Mission incomplète. C'est pas ça. Quand les lives For Honor, quand j'aurai acheté le jeu, ce qui, selon toute vraisemblance, sera plutôt jamais à moins que quelqu'un me l'offre, ce n'était pas une proposition. Ça m'arrive de me faire offrir des jeux, mais là, je ne le quémande pas du tout. Tu vois, pour le coup, For Honor, ça ne me dit rien. Je ne veux pas être méchant avec Air, mais c'est... Voilà. Il y a des jeux, il y a des trucs, d'une manière générale, où ça ne te dit rien, ben, ça ne te dit rien, voilà. Achète ma merde. Achète ! Ma merde ! Les bonnes références. J'aime. Joueur de grenier, c'est parti. Mission incomplée. On peut faire exploser les tornades avec des gobelins. Ok, là, 5 machins, je pense qu'on est bon. Je vais continuer de faire des unités au cas où. Par contre, je vais être limité en... C'est rare qu'une partie du roue sur le temps. Là, pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'engagement parce qu'il y a trop de putain d'arbres dans tous les sens. Je suis à combien ? Ouais, ça va être bon. Ok. Bon, je fais des groupes, mais je suis sûr que je ne vais pas arriver à m'en servir. Je ne vais carrément pas arriver à m'en servir, ça va être drôle. 2000%, je perds cette partie. Oui, ça fait beaucoup de pourcents. Ah ! Sun, c'est ouvert. Putain, sérieux, il est juste pété ça. Ah ! Non, c'est les deux. Deux. Putain. Ah ! Ça va être drôle. Ça fait tellement drôle, cette partie-là. En fait, ça ne va pas être drôle du tout. C'est bon, je ne vais pas être drôle. Glord duc. Glord duc. On est prêt ! En plus, il y aura tous les péons qui vont se mettre dans le... Ah ! Quoi ? Quoi ? Vous êtes en train de partir en couilles dans le chat, les mecs. Reprenez-vous. On attend ! Tout de suite, chef ! Ok. 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 Bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr ! Par ici. Tout de suite, chef ! Tout de suite, chef ! Oh ! Non ! Non, tu es avant ! On a la cul ! J'en ai... Ah non, il était là. On a la virtue ! Ok ! On est prêts ! On est prêts ! Voilà ! Ok, dernier ! Dernier, mais au cas où. Alors, c'est parti ! On va commencer à voir mes grandes capacités de stratège en jeu, là. C'est-à-dire, bon bah, c'est parti, on attaque, puis advienne que pourra. Ça va être la merde. Ça va être la foule, là. Ça va être l'enfer. Ça va être caca ! Ah bah non, ça va ouvrir. Non, mais il ne l'a tué avant. Très bien. Non, pas très bien, mais voilà. On fait une idée. On est prêts ! Quoi ? Oui ? On est prêts ! On attend ! Quoi ? Oui, bien sûr ! Je ne sais pas qui c'est, mais j'y rachis. Je ne suis pas au courant des news, pas le jeu vidéo, YouTube, Twitch, tout ce que vous voulez. Ah ! C'est ouvert ! C'est ouvert ! Comme Shrek ! Oh, c'est ce pas ! Putain, mais c'est un one-shot de ouf, ça. Oh là, oh là, oh là ! Putain, je ne vais pas y arriver. On est tous bloqués ! On est tous bloqués ! On est tous bloqués ! Putain, le fou. Ça va être sans faire. Oh là, ils sont tous sous buff en plus. On est prêts ! On est prêts ! On est prêts ! Je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ce qui se passe ! Il y a un dragon en plus. Mais merde ! Pire moment pour venir me chercher des crosses. J'arrive à passer, j'arrive à passer, j'arrive à passer, j'y arrive. Ok, j'arrive à passer, par contre, j'ai perdu toutes mes unités. Oh, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Tu te rends prêts, quoi. Non, mais putain ! En plus, il va falloir que je passe, parce qu'évidemment... Ah, ils sont en mode buff ! Ils sont en mode buff de ouf ! Comment je vais tenir ça ? Comment je vais tenir ça ? J'ai plus d'unité ? Si, j'en ai encore une, si. Oh, putain. Oh, putain de merde. Oh, la merde. Oh, la la la, la caca. La caca de ouf. Ok, 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 ça, ça passe. Ça passe, ça passe. J'ai des explosifs, on va utiliser des explosifs, parce que c'est toujours pratique, les explosifs. Ok, on tient la passe. On tient la passe. Il va falloir plus d'unité en l'air, ça va passer. On l'attend, ok ! Oula, 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 oula. Ok, est-ce que je peux passer avec un Gobelin ? Je peux passer avec un Gobelin. On va utiliser ça pour faire péter. Pétez ! Allez, hop, c'est parti ! J'ai dû vous exploser les oreilles, je suis désolé. Je commence à partir en couille, c'est ma faute. Finissons-en. Oui, mec. Ah ! On attend ! Oui, bien sûr ! Oui, bien sûr ! Je tiens la passe. On va continuer de... Il va falloir plus d'unité que ça. Il me faut beaucoup plus d'unité que ça. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Il va falloir rapprocher des trucs. Vraiment, il n'y a pas de pro de ralliement, c'est un vieux jeu. Pourquoi il y a des pions qui se ramènent ? Je mets un dragon. J'ai une main en main d'unité encore. Je n'ai même plus du tout d'unité pour gérer ce dragon. Quatre catapultes. Ils ont beaucoup moins de pions. On commence à avoir le bout du truc. Je suis désolé, je ne regarde même plus le chat. Je suis dans le truc. J'ai de la tune, mais je n'ai carrément pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Ils sont très bien. Moi, j'ai de fait pourri. As-tu des pions ? On est prêt, oui. On est attaqué. Si on trouvait ta mort de Macron, je suis sûr. Ouais, rigide. Voilà. Je dois dire que le nouveau perso d'Overwatch a brillé... Je ne sais pas y arriver, je ne sais pas y arriver. Le nouveau perso d'Overwatch, avec le même nom que notre épouse du président, là. C'est bizarre, mais bon, pourquoi pas ? Oh là là, oh là là, je n'ai plus du tout de front lane. C'est le caca, c'est le caca de ouf. Je suis dans la merde. Ils sont en train de rentrer. Bim, nique ta mère. Ils sont tous sous méga buff. Ils sont en train de niquer tous mes perrons. Ils sont en train de niquer tous mes perrons, c'est l'enfer. Ils sont en train de lancer tous les sorts de ouf. Je ne vais pas y arriver. Je vais perdre à ce jeu que je n'ai pas perdu depuis facile 3-4 ans. En plein stream. Ah, la couille. Bien. On va se battre jusqu'au bout. Et pour l'instant, c'est la caca. Le tour en live, exactement. Le tour en live en plus. Il masse de l'or, il masse de l'or. Ça va. En fait, il faudrait que je regroupe un petit peu. On est attaqué. Quoi ? Qu'est-ce que les dragons, ce n'est pas le plus worst, mais je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que les dragons Ah, un dragon ! Est-ce que ça attaque en l'air ? Ça attaque en l'air. J'ai réussi à maintenir ? J'ai réussi à maintenir. Je suis un génie ! Oui. Waouh. Où ça pour avoir la mine, quoi ? Bien ! Oui, mec. Bien joué, mec. Toc, toc. Je suis vitant. Finissons-en. Telle maître ville qu'ils détruisent ! On est là ! Oui, mec. On est prêt, mec. On est prêt, mec. On est prêt, mec. Je suis une sous-merde. Une bonne sous-merde, en plus. C'est bon. On va être focus activé. Mais réagissez, putain ! Je suis à côté de vous ! Putain, la soft 200, c'est trop fort. C'est broken et je ne sais pas m'en servir. Bien. 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 On va se battre jusqu'au bout, hein ? On est prêt, on vous l'attend ! On est prêt, on vous l'attend ! Bien sûr ! D'accord ? Bien sûr ! Je me suis fait démolir. Bien sûr, mec. Oui, mec. Oui, mec. Oui, mec. Il me reste 7 unités, hein. Il me reste 7 putain d'unités. Ah non, c'est dracon. On est prêt, mec. On est prêt, mec. On est prêt, mec. Oui, mec. On est prêt, mec. On est prêt, mec. Quoi ? Bien sûr ! On est attaqué ! Ah, les bâtards avec leur film. Ouais, je suis d'accord. Là, j'ai la film, mais dans un mois, j'ai plus la fibre. Du coup, euh... Salut ! Dans un mois, ça veut dire put light. Dans un mois, dans... Moins d'un mois. Dans 20 jours. On est prêt, mec. Eh, putain. Oui, mec. On est prêt, mec. Je ne sais pas d'où il m'attaque. On est prêt ! Ah. Bien. Très bien. On est attaqué ! Euh... Il va m'arriver un truc que je... Je n'ai pas fait depuis très 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 longtemps. Euh... Rires. 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 Ah, putain de merde. Bah, je pourrais pas, hein. Très clairement, euh... C'est... C'est pas... Attends, bah... Hey, c'est pas. Mosque Lakers. Rires. C'est pas... Vousствiez de répondre. Qu'est-ce que s'il y a pas ? C'est bien, comme on dit. Ouais. Très bien. Putain ! Ils étaient tous en train de me rappeler que j'ai ça ! Bon, ok. Très bien. On va aller voir la campagne. Vous allez voir... Là, je suis un peu plus fort, surtout dans les premiers trucs. En tant que commandeur régional des unités de défense des territoires sudistes, vous êtes chargé par Lord Terrenas d'établir un avant-poste sur les collines d'Hilsbrad. La rumeur voudrait que les villes orques aient lancé des raids isolés sur les villes côtières de la région. Nul ne sait encore s'il s'agit là de signes annonçant une grande offensive de la rume. Vous avez mission de fournir nourriture et renseignements aux troupes de l'Alliance. Il vous faudra, dans ce dessin, fonder une bourgade comptant non moins de 4 fermes. Pour assurer la sauvegarde de Hilsbrad, vous aurez aussi à construire une base militaire. J'adore. Franchement, j'adore la façon dont ils ont l'air le truc. Voilà. Trop difficile dans le premier truc. On voit les unités. Première mission, évidemment, c'est construire 4 fermes et construire une base militaire. Trop difficile. Et le King for somebody, exactement. Donc voilà, ça ce sont les unités qui remplacent les grunts, ce sont des fantasins. Heureusement que les objectifs ont l'air simples, on va peut-être voir une victoire. Ah, je vous en merde ! Putain, mais oh la vache ! Donc c'est une carte qui est vraiment toute petite, c'est juste les cartes d'intro. Pour le coup, la campagne, c'est vraiment comprendre comment fonctionne le jeu et à chaque mission, vous débloquez un ou deux bâtiments et l'unité supplémentaire. Donc là, en l'occurrence, on perd sur cette mission. Il faut vraiment y aller. Il y a une deuxième mine aussi, parce qu'en fait, la première, il n'y a quasiment rien dedans. Il y a 2200 d'or. On peut le faire avec juste la première mine, mais c'est difficile. Et puis il y a 2-3 grunts qui traînent dans la zone. Ils ne sont pas trop agressifs du coup, ça va. On va normalement voir une victoire sur celle-là. Parce que si j'arrive à perdre cette mission, c'est que je peux tout simplement supprimer ma chaîne. Parce que là, c'est fini. On va commencer par prouver un peu les péons, là, au moins quelques-uns. Oh vache ! Oh, je ne vais pas m'y remettre de celle-là. Tout le monde va pas arrêter de me la rappeler. Effectivement, je suis un nul. Pour le coup, là, j'ai aucune excuse. Qui est-ce que je sais ? Qui est-ce que je sais ? Mais ça va euh… Oui je sais. Qui est-ce que je sais ? Mon Seigneur. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Qui est-ce que je sais ? Vous savez à qui j'ai pensé ? Ça me fait penser aux paysans dans la série Kaamelott. Oui, je suis mauvais. J'ai déjà plus dehors. On dirait qu'ils sont saouls comme des cochons. Exactement. On dirait qu'ils sont tous complètement rebouis. J'ai mes 4 fermes. C'est le tic tac de la remise sur pied. Mission accomplie. C'est ça le pequeno crotteux dixit le maître d'armes exactement. Putain le maître d'armes dans Kaamelott il me fait toujours hurler d'ailleurs. Kaamelott c'est vraiment une série qui est extrêmement bien écrite. Mission accomplie. Vous allez me lécher tranquille le doubleur de paysans. Qu'est-ce que je sais ? Qu'est-ce que je sais ? Monseigneur ? Monseigneur ? Qu'est-ce que je sais ? Monseigneur ? Ils en ont gros. On en a gros. Faudrait que je me refasse intégral mais il faudrait que j'achète les DVD parce que c'est pas bien de les pirater. Bien essayé Rekhaïr, bien essayé. Ça fait le bruit de la mine quand quelqu'un fait un don. Même si sur ce stream il y a moyen que je mélange un peu les pinceaux. Au moment donné que je peux cliquer sur la mine, je peux ne pas savoir si c'est un bon ou si c'est la mine. Demain il faut que je m'enregistre, j'ai cinq pages d'une prochaine vidéo. La prochaine grosse vidéo que j'ai écrite. Je vais essayer un autre style sur celle-là. Plutôt reportage entre guillemets. En fait je me suis beaucoup inspiré, en tout cas au début, de Paul vous raconte. De la chaîne de Paul. C'est une chaîne... C'est incroyable. Le mec est trop trop fort. Rekhaïr s'est fait choper, il va se mettre en TLS. Exactement. La chaîne de Paul, s'il y a vraiment une chaîne que j'ai découvert dans ces derniers mois que je dois vous recommander. La chaîne de Paul, Hugo Lisoire. Ça fait deux chaînes, évidemment. Victoire ! Je vous emmerde tous ! Je vous emmerde tous ! C'était trop difficile. Les elfes de la lune d'argent ont envoyé vers le sud une troupe d'archers. Donc il y avait déjà des elfes de la lune d'argent, évidemment. La réalité de la menace des orques. Nos espions rapportent malheureusement que les elfes, peu après les prairies d'Alterac, sont tombés dans une embuscade tendue par les troupes de la Horde. Il est dit que les elfes mystérieux sont prisonniers des geôles d'un petit camp de la région de Taren Mill au nord-ouest. Et bien c'est que les noms ne sont pas traduits. C'est Taren Mill. Dans World of Warcraft, vous pouvez vous balader au Moulin de Taren. L'assistance vous sera apportée dans cette quête par une compagnie d'archers envoyée par les elfes. D'ailleurs, je trouve qu'au début de World of Warcraft, les noms non plus n'étaient pas traduits. Voilà, un autre type de mission. Vous avez un cercle de pouvoir. Il faut aller chercher les elfes prisonniers et les ramener. Au moins, on en ramener quelques-uns. Et aussi, il y a la dimension avec les bateaux. On met les voiles ? Matelot ? Matelot ? Arrêtez de faire tanguer le navire. Arrêtez, je me sens mal. J'adore. Les bateaux aussi, ça me fait beaucoup rire. Quels sont vos ordres ? Il doit y avoir des boutons aussi dans cette partie-là. Selon votre bon vouloir, certes. Ah, peut-être pas. C'est pas l'air. Shit. Selon votre bon vouloir, de Rochef-Cy, de Rochef-Cy. Ce que j'aime bien, c'est que sur cette deuxième mission, je l'avais toujours joué en mode, je me prépare à une grosse armée et tout. Je m'arrange pour être plus en surplus de unité. Alors qu'en fait, on peut très facilement rusher. Je m'arrange pour être plus en plus. J'aime bien. C'est pas de recherche. Certes, selon votre bon vouloir. C'est pas là. Certes, monseigneur. Selon votre bon vouloir. C'est pas là. Certes, monseigneur. Les murs on ne peut pas les construire, j'ai jamais compris pourquoi mais les joueurs ne peuvent pas construire les murs, c'est chiant, et hop on en récupère un paquet, et on va les ramener ici, voilà il suffisait juste de rusher comme un pauvre con, ça passe très bien. Donc j'en calais au moins 4 sur l'eau, voilà, c'est pas si mauvais. Les murs ont appareillé une imposante flotte de destroyer, destinée à assurer la protection des terres de Lordaeron. Pour réserver un accueil digne à ces vaisseaux, Dylan Proudmoore, Lord de Kul Tiras et grand amiral de la flotte de Lordaeron, vous sommes d'entamer la construction d'installations navales dans les environs de la ville portuaire de South Shore. Sachez que la horde est soupçonnée d'avoir construit une base secrète auprès des côtes, il vous faudra donc organiser sans plus tarder votre défense. Alors Dylan Proudmoore, c'est le père de Jaina Proudmoore, la nana, qui est la copine d'Arthas, avant qu'il pète un cap dans le 3. A plus Vizi... Vizilo ? Oui c'est un L. A plus Vizilo. Voilà, là c'est la première vraie mission, et il y a des moutons ! Enfin c'est des salbottes, c'est des otaris. Meilleure façon de tuer un adversaire dans le jeu. Euh... Ouais, il faut que je commence par ça. La pauvreté arrive, ça. Je dois faire quoi dans celle-là, c'est... Ah oui, les quatre plateformes pétrolières, ouais, c'est pas très compliqué ça non plus. En gros, ça c'est une plaque de pétrole, il faut construire une plateforme pétrolière dessus, et ça permet de récupérer une nouvelle ressource qui est le pétrole. Et qui permet notamment d'améliorer les bateaux. Eh oh, seigneur, en haut ! De subissons un assaut. On met les voiles ? Eh oh, capitaine ! Eh oh, capitaine ! Eh oh, capitaine ! Eh oh, seigneur, en haut ! Ah oui, quoique, si j'ai... Un navire en 1 contre 1, il perd. S'il y a des dommages, il perd. Voilà, simplement. Il faut éviter de faire ce genre de conneries. En fait, je me demande si je me lance vraiment dans la campagne. Ça ne sert pas à l'encher. Je sais, quoi. Je me pose la question. Oui, tu n'arrives jusqu'au bout, toi ? Seigneur, vous désirez, certes, de rechèves, si. Certes, c'est votre bon vouloir. Certes, mon seigneur. Mon seigneur. Toi, c'est les émotes qui te soumènent à dire. Alors, attends, hop. Hop, on va switcher là-dessus. Hop, hop. Ah ! La question. C'est bon ou... B.S. le brouillard de guerre, il est tout pourri par rapport à ce que j'ai là. Avec des grosses rayures dégueulasses. C'est moi quand j'ai tué le phoque. Oui, exactement. La question là, c'est... Parce que là, je vous ai un peu montré tout le jeu. C'est assez répétitif et honnêtement, c'est beaucoup plus gros. C'est beaucoup plus fun en multi, évidemment. Et je me fais régulièrement des petites lannes à la maison avec un engin, un padré et tout ça. Et là, c'est vraiment le moment où je trouve ça drôle. Sinon, après, effectivement, ça reste un vieux jeu. C'est très agréable. Franchement, on sent déjà la patte blizzard d'une manière générale. C'est-à-dire que c'est bien foutu. On comprend assez vite comment ça fonctionne. Les mécaniques sont à la fois simples, mais peuvent donner des trucs complexes. Notamment en termes de micro-management avec le clavier et tout ce genre de trucs. Ça peut vite devenir un petit peu complexe. C'est plus cool. Donc, on sent vraiment les origines de ces blizzard avec un soin apporté au design, aux répliques des personnages et des choses qui vont rester dans la suite. Notamment les phoques, les moutons, tout ce que vous voulez qui explose. C'est resté. Dans le 3, on peut les faire péter. Donc, il y a vraiment toute une partie de l'esthétique blizzard qui va rester sur la suite. Et Warcraft 1 est carrément moins bon que le 2, moi, je trouve. Tout simplement parce que le 1, il y a encore des restes de mécaniques de RTS. Comme par exemple la mécanique des routes. Qui ne correspond pas du tout à un RTS. Un jeu de gestion, pourquoi pas. SimCity, ce genre de choses, pourquoi pas. Mais les routes dans un RTS, c'est hyper contraignant et c'est très chiant. Du coup, voilà. C'était Warcraft 2. Je vais juste vous montrer 2, 3 trucs un peu fun. Il faut que je trouve la carte parce qu'on peut faire des scénarios un peu spéciaux. Mouton libéré. C'est vraiment une carte bizarre. Ah non, c'est pas celle-là. Déjà, les moutons, c'est chiant. Mais c'est pas celle-là. Merde. Alors, c'est laquelle ? Il y a une carte à la con, comme ça. Oh là, elle n'existe pas dans cette version. Je cherche, là. Je ne sais pas qu'elle n'existe pas. Il doit être un scénario personnalisé. C'est un scénario classique. Ah, c'est possible que je les vois. En gros, c'était une map, mais que des moutons. Mais vraiment que ça. On pouvait à peine se déplacer. Et en fait, il fallait trouver. Vous avez un péon. L'adversaire avait un péon. Il fallait trouver le péon adverse et lui tâter la gueule. C'était drôle. C'était drôle. Du coup, je pense qu'on va stopper là pour Warcraft 2. Je pense que, voilà. C'était le jeu de l'enfance. Je pense qu'à moins que vous dîiez qu'on continue. Mais pour moi, je pense que c'est bon pour ce soir. Généralement, je fais une partie. À moins que je sois en multi, j'arrête là. Et comme là, je viens de me faire défoncer, ce n'était pas cool. Voilà. Et je vais faire une pause, si ça ne dérange personne. Et on reprend, je ne sais pas trop quoi. Je réfléchis dans 10 minutes. Je pense qu'on peut faire ça. Ça permettra de faire AFK bio et tout ça. Ça peut être plutôt pas mal. Donc, si vous voulez essayer de jouer à Warcraft 2, le plus simple pour moi, c'est de se procurer le CD. C'est assez facile de le trouver. Et puis après, vous pouvez l'installer sur la plupart des OS Windows. Tout simplement. Sauf si vous voulez vous jouer en multi, auquel cas, c'est un peu plus chiant, étant donné qu'il faut installer une DLL, une bibliothèque supplémentaire, dans le dossier de l'exécutable de Warcraft 2, parce qu'il faut le protocole IPX, qui est un vieux protocole, qui est un vieux protocole qui a été abandonné au profit de IP. Du coup, voilà. Il vous faut 2-3 petits trucs, quelques petits skills avant de jouer en multi. Mais en multi, c'est super fun. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous voyez que c'est le fond d'écran derrière. Enfin, le fond est signé par Madzen, Chris Madzen, qui est toujours le directeur artistique de chez Blizzard. Warcraft seulement, je crois. Mais le mec est resté là, et c'est un des pionniers, quoi. Allez, dans ce truc. Ok, d'accord. Très bien. Sur ce, propose. Et je vous retrouve dans 10 minutes. Voilà. Yang. Voilà. Me voici de retour. Pour vous jouer un mot détour. Donc, ok. C'est bon. Pour cette dernière partie de soirée, il est 22h20. Donc, je propose encore 1h10, 1h15 de live. Parce que, en fait, la dernière fois où j'avais fini à minuit, minuit passée, j'étais séché du cul. Et j'ai pas envie de... Enfin, en fait, j'étais mort, mais mort. J'ai passé une très mauvaise nuit par la suite. Du coup, je vais éviter de recommencer. On va s'arrêter au bout de... 3h de live, ça me paraît bien. 3h un peu passée, ça me paraît bien. 4h, ça commence à devenir vraiment long. Du coup, ce que je vous propose, c'est que... C'est que là, c'est un petit peu vous qui allez décider à quoi je vais jouer. Par rapport à ce que j'ai d'installer. Parce que installer des trucs en même temps, ça va être un peu compliqué. Du coup, je vous lis la liste des jeux qui me branchent et qui sont installés. Et puis, s'il y a un truc sur lequel vous voulez vous arrêter. Donc, j'ai... Anno 2070, Borderlands 2, sur lequel je reviens très souvent en ce moment. Non, non, pas celui-là, parce qu'il est en let's play, ça sert à rien. Skyrim, mais non, celui-là, je voudrais le modé de ouf. Mais j'ai pas For Honor à accueillir. Arrête-moi. Factorio, Far Cry 3, The Guild 2, Kingdom of a Malheur Reconning, Legend of Grimrock, Mounted Blade War Band. Bon, pas Sport, surtout pas. Stardew Valley, Stellaris et Titan Quest. Plus... Je dois avoir... Je dois voir comment ça s'appelle. Merde. Overwatch. Fait Diablo 3 d'installer aussi. Peut-être. Pas sûr. Oui, Ikul, je sais que tu veux du... Mais Rainbow Six, j'ai pas non plus. Je sais que tu veux du Borderlands, mais comme on en fait toi et moi en semaine, je me dis peut-être autre truc. Donc, plutôt un The Guild 2 pour Arnaud, 9, 1449. Je suis très mauvais à The Guild 2. Vous l'aurez vu. Je suis pas bon du tout. Même si j'aime bien le jeu. Je suis très, très mauvais. On a un Diablo. Mais je suis pas sûr de l'avoir installé, pour le coup. Faut que je vérifie. J'allumez Battle.net. Ah oui, et j'ai Star Citizen aussi, évidemment. Et il est installé. Il est installé. Qu'est-ce que j'ai d'autre de chez... Qu'est-ce que j'ai installé ? Ah ça, j'ai Overwatch et Diablo. J'ai un avis neutre sur la question. Bien. Nous avons un Suisse. Je l'ai pas installé Rogue Legacy. Et puis j'ai pas de contrôleur. Bon, tu vas me dire, j'ai fait Rogue Legacy au tout haut clavier. Camero, je sais pas installé non plus. Mais c'est vrai que ça peut aller vite avec la fibre. J'ai un problème avec un câble. Voilà. Mieux. Vous m'aidez pas en fait. Parce que vous voulez tous un truc différent. Vous voulez tous un truc différent. C'est chier. Trop pico. Mais j'ai pas trop pico non plus. Bon, vous serez plutôt quoi ? Un truc gestion ? Un truc action ? Un FPS ? Pas forcément compétitif. Je suis complètement cramé. C'est affreux quoi. Pourtant j'ai rien changé. C'est genre la... Je sais pas. Je vais tirer sur random.org. Oui. Oui. Je veux que je fasse ça. Moi, à quoi j'ai envie de jouer ? J'ai envie de jouer à tout. Bon, c'est pas comme ça que ça va marcher. Allez. Je vais m'arrêter sur un truc avec les yeux fermés peut-être. Putain mais non. La liste est trop chère. Ah ! Installer. List installé. Là, j'ai la liste installée. Je peux faire passer ma souris dessus. Et ça va tomber sur un truc. Non, mais j'aime pas celui-là. Vous savez qu'il choisit comme ça ? Et celui-là, je l'ai fait la dernière fois. Ah ! Et celui-là, je le fais en les play. Mais ah ! Oh, et puis merde. Ikul vient sur... Vient sur Discord. On est partis pour du balance. Tant pis. Je suis désolé, mais là... En fait, il faudrait que j'achète un jeu... Parce que je tourne en rond, là, en ce moment. Le hasard est truqué, remboursé. Exactement, c'est pas du tout de hasard. Est-ce que le hasard existe vraiment ? Là, il y a la question. Toc, toc. Là. Suce. Ok. Tu es là. Je switch l'affichage. C'est parti. Pour... C'est rigolo, quand même, le décalage entre le stream et le... Alors, ton micro est dégueulasse. Rebranche-le. Ouais. Peut-être. Better ou pas ? Ouais. Je sais pas pourquoi il branle à chaque fois le micro. C'est Sennheiser, hein. C'est pas des bons produits. Donc on avait... Ah oui. Je pète et je répète, Raikar. Faut que je change le truc. Sur Twitch. Je change quoi ? Le truc sur Twitch, là. S-U-U-S, Raikar, s'il te plaît. L'orthographe, c'est important. Tu disais ? Faut que je change le titre sur Twitch. Raikar, s'il te plaît. Faut changer un Borderland. Cross RPG, cross FPS. Parce que c'est ça, en fait, hein. Borderland, c'est un Raikar, s'il te plaît. Un slash, mixé avec un RPG, mixé avec un FPS. Oui. Bon, je viens scroader ta partie, hein. Comme ça, je vais me taper le décode pourri cette fois. Oui. Ah, si on peut plus tu stream et que tu as ça, ça va pas être évident. Je vais encore plus me ridiculiser. Oui. J'ai regardé que dans demi-œil, j'étais sur Overwatch, mais... J'ai perdu alors que t'as dit que t'allais être super fort et que t'allais les défoncer. Oh, chuuuut. Il ne s'est rien passé. Ça a fonctionné, cette histoire ? Non, pas du tout. C'est rigolo, moi. Je peux voir ta tête avec 3 secondes de retard. Ça me fait beaucoup rire. Hop. Hop. On va dire que ça a fonctionné. Pas du tout. Comment ça marche, cette histoire ? Putain. Au pire, on sent pas des couilles. Tu vas streamer, quoi, à une heure. Ouais, non, mais c'est chiant. Parce que pour le référencement, c'est que c'est relou. Après, je me fais taper dessus. Ah. Il faut que je monte mon psycho aussi. Genre, j'ai pas mis les points. J'ai rien mis du tout. En fait, les arts du psycho, ils sont tellement rigolos que je ne sais pas lequel poutre. Bon, tant pis, ça ne marche pas. Hop. Ok. Donc, Borderlands 2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la suite de Borderlands. Wow. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi, merci. C'est un... Techniquement, c'est aussi la suite de Borderlands, c'est plus c'est qu'elle. Mais... Oui, techniquement. C'est un détail. C'est un FPS qui a des fortes composantes RPG et hack and slash. Dans le sens où, en fait, les armes sont générales à torment. Il y a 17 millions de possibilités, je crois. Donc, ce n'est pas énorme comme, en fait, par rapport à d'autres RPG. D'autres hack and slash, plutôt. Mais c'est pas mal. Et en gros, vous avez plusieurs personnages. En l'occurrence, j'ai le soldat, le commando. Il y a la sirène, l'assassin, la micromancienne. C'est une micromancienne ? Micromancienne, et le défoyeur, et le sadique. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, je possède une sirène. C'est ça, il l'a inclus, le sadique. C'est le psycho, en anglais. Moi, je possède une sirène d'acier au niveau. Et là, en fait, tous les deux, Écule et moi, on se refaisait le jeu. Parce que moi, je pense le jeu tout seul, mais lui, beaucoup moins. Bah, en vrai, j'hésite à me refaire un perso à côté, parce que, concrètement, j'ai tellement envie de jouer à ce jeu que, enfin... Voilà. Par contre, la bêtise que j'ai fait, c'est de faire un pyro, enfin, un psycho avec toi, alors que j'aurais aimé le jouer tout seul, mais bon, c'est pas très grave. Tu peux en faire un psycho derrière, c'est pas grave. Ouais, ouais. Pire, tu en prendrais un autre et pas l'autre. Donc, moi, comme j'ai pas fait le commando sur l'histoire principale, je le fais avec lui. Pas aussi, j'ai déjà terminé le jeu aussi, mais il y a fort longtemps sur le PS3. Voilà. Enfin, le jeu, on le connaît tous les deux, hein. C'est Éthien y a joué plus que moi. Pardon, c'est Landro. Par contre, ils connaissent mon prénom, ouais. Oui, je sais, mais... Ouais, voilà, moi, j'ai beaucoup plus que lui. Je suis à 120 heures. C'est pas pour autant que je connais pas mieux le jeu que lui, mais ça, c'est le cas. Exactement, parce qu'il adore Théorie Graff King. Du coup, bon, on va prendre des persos qui sont level 12, mais comme au début, ça va vite, c'est pas très grave. Et puis, l'histoire. L'histoire, c'est pas très compliqué, même si l'histoire est cool. Ouais. Étonnamment, l'histoire est très, très cool, même si... C'est pas non plus le truc... Bon alors, 7 points, il faut les affilier. Pourquoi j'ai pas mes armes ? Ouais, donc au niveau des composantes RPG, c'est surtout... Ouais, c'est les armes et les armes de compétences. Donc, tu m'avais un truc, je trouve, sur mon Discord ? Ouais, le truc, ça se résume à un tiers, un tiers, un tiers, je crois. Un truc comme ça. En fait, c'est intéressant dans ton arbre rouge, ce qui est vachement puissant, c'est le point tout à la fin. Le jumel, deux tourelles sabres, c'est pratique. Le point tout à la fin de Guerrilla est surpuissant, parce que tes tourelles, elles tapent deux fois. Donc, deux tourelles qui tapent deux fois chacune, ça va y avoir quatre. Puis, avec l'arbre survie, tu peux mettre un petit bouclier, ce qui est non négligeable à très, très haut niveau. Et après, en fait, les bonus du commando sont juste insane, mais genre insane que ça en peut plus. Genre, il a des réductions de 70% et des trucs comme ça. T'as un bonus, je crois, juste un pur bonus qui te fait recharger plus fort dans ton arbre vert, je crois. Ça va être tout... Non. C'est l'espèce de feu dans l'arbre vert. C'est un truc, de mémoire, ça augmente masse tes trucs, genre cadence de tir à fond et dégâts à fond. Enfin bref, c'est complètement fumé, quoi. C'est beaucoup plus fumé que la sirène, par exemple, je trouve. Ouais, il y a des gros bonus. Du coup, je sais pas sur quoi, j'ai sept points de compétence à claquer. En vrai, de toute façon, on peut se respecter quand on veut. Donc, monsieur, t'as envie. Allez, hop, je bourre des trucs. Je regarde ce que tu m'as filé et je bourre des trucs. Allez, hop, je réfléchis même pas. Biang ! Vous connaissez sur quelle mission, là ? In Memoriam, tu es ball ? Ah ouais, c'était les quests de Lilith. On fait quoi, du coup ? Euh, attendez, c'est vrai. On fait ce qui te plaît, hein. In Memoriam, c'est très bien. On peut avancer sur l'histoire principale ou les missions secondaires. Je sais pas. Honnêtement, on... Le chat a le temps de se manifester en trois secondes, c'est le bon moment. Honnêtement, les missions secondaires, euh... On s'en fout un peu, hein, vu qu'on roule un peu sur le truc et dès qu'on aura du mal, on prendra des missions de notre niveau. Ouais. Fumer, sirène, finalement, c'est comme ce mot. J'aime bien ça, là. Bravo, Chaotic Shade. What ? Ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris. J'aime beaucoup. J'adore. J'ai des points qui permettent à mon bouillet de se charger plus lentement. Mais en fait, je crois que j'ai pas de bouclier, alors forcément. Ah bah oui. En fait, le sadique, il a plusieurs façons de jouer. C'est soit il joue en faisant des kills dans tous les sens. Soit, c'est un arbre, en fait, c'est que des bonus suite à des kills. Un arbre, celui du milieu, c'est des bonus dans tous les sens, mais il y a plein de drawbacks. Genre, il y a un point, il augmente de 50% de mes dégâts corps à corps, mais j'ai une chance sur quatre de me taper tout seul. Il y a pas de train de fire, par contre, on peut se provoquer en duel. Ouais. Et s'il répond... Ah, c'est parti. Et je vais me faire défoncer. Ah oui. Ah, sérieux ? Ah 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 ! Quoi ? Ah 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 ! Est-ce que ce serait pas parce que tu m'as tué et que j'ai un point qui... Ouais, c'est ça, j'ai un point qui lâche une grenade et qui tue tout le monde autour. What the fuck ? C'est plutôt pratique. Et ça te raise ? Bah si je tue quelqu'un, oui. Et vu que je t'ai buté, bah oui. What the fuck ? C'est pratique. Je pensais pas que ce serait si efficace. Bon, allez, faisons des quêtes. Enfin, des trucs, des machins, butons, tirons, tricinos. Il faut aller où ? Attends, je vais voir le TP, là où il faut aller. On fait la répartition du coup ? Ouais. Ok. Et sinon, pour finir sur le pyro, le troisième arbre, en fait, tu t'enflammes tout seul. Mais genre, t'as plus 50% de résistance aux dégâts quand t'es enflammé. Est-ce qu'il y a au moins un point qui s'appelle burn, baby burn ? Bah en français, je vais voir le dégâts. Ah ouais, peut-être un à cause du français, je suis chiant. Ah, si, il y en a un. Le tout premier point du sadique. Brûle, bébé, brûle. Des dégâts d'incendiaires augmentent. Ces effets augmentent encore plus quand t'es embrasé. Et t'as une chance de t'embraser quand je mets le feu aux ennemis. En gros, tu joues feu, 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 feu. Puis à la fin, tu peux même carrément cracher du feu, genre comme les sadiques pyro. Ah ouais. T'as un peu, t'as plein mal de points en fait qui sont inspirés des sadiques. Genre, tu peux lancer ta hache en version explosive. Euh, t'as aussi, euh... Y'a aussi quoi, euh... Tu peux te balader avec une grenade aussi, enfin... T'as pas mal de trucs comme ça. Ils sont là pour l'otage. Fumez-les ! Impossible que tu ranques comme ça. Et sans pitié, laisse rentrer tous les baguels qui ressemblent à l'air. Je vais avoir ma soeur dans le test. On pourra te mettre sur un bon coup. On va plus avoir de bagnole, on va plus avoir de bagnole. C'est vrai ça ? Mais comment ça se passe ? Je suis nul. Ah, on est tous les deux en... Oula ! C'est la tourelle, là-haut. Faites les couilles, voilà, c'est bon. Oui, je savais que c'est la tourelle. J'ai tiré dessus, j'ai fait que ça. C'est vrai qu'elle est bizarre, c'est une trail. Tu peux me rêver, s'il te plaît ? Ah putain, t'es tiré en... Bah oui ! Je suis mort ! Non mais faut pas croire, hein... Chez vous, en fait, moi c'est Thorbjorn, perso. Oui, tu es un Thorbjorn, c'est ça. Mais arrête, tu veux encore trigger Raycar qui n'aime pas Overwall, visiblement ? Moi qui pilate. Désolé, non, je ne l'ai pas baissé. J'espère que tu as entendu ma main qui a heurté mon visage. Oui, oui, non mais j'ai bien compris, c'était pour justement danser la blague que j'ai dit ça. T'es toujours là ! Cool ! Les doubleurs dans ce jeu, ils se sont fait plaise aussi. On a quand même des sacrés doubleurs en France, je veux dire. Ouais, sauf ceux qui doublent Naruto, quoi. Ouais, ok. Ça fait beaucoup de ça pour un petit perso quand même, hein. M, les canins et le meurtre. Ah oui ! C'était génial ! Ah, ah, salut ! T'es déjà là toi ? C'est protubérance ma mère, ça me fait toujours aussi peur. Ne pas confondre avec les protubérance annales. Ouais, je vais te le présenter mon gros canon, ouais. Alors tu pourrais prendre l'avantage sur les sans-pitié au volant d'un de ces bons vieux poilours. J'en ai un. C'est toi le poilour. C'est explosé les sans-picteurs dedans. Ah j'ai explosé les sans-picteurs dedans. Ah j'ai explosé les sans-picteurs dedans. Héhé, désolé ! J'ai explosé quand ils t'entendent dedans. On va la maquiller avec des conneries des bandits. Point, sang, crâne, ce genre. Tu pourras en récupérer sur leurs caisses qui patrouille dans le coin. Il y a un bonnet Z95, il y a moyen, il faut aller péter les véhicules, tu achètes des trucs ? Oui En fait je vais chercher un bouclier qui aurait des dégâts au corps à corps ou des trucs comme ça Parce que concrètement le bouclier que j'ai là actuellement il est pas très adapté à mon perso En fait mon perso grosso modo il tape au corps à corps et il fait ça Ah mais d'accord il y a une fat nova incendiaire qui est chiée par mon bouclier Ah c'est pour ça, j'ai un bouclier légendaire en fait Ah bon ? Ouais c'est un truc qui génère une nova, je peux te le filer si tu veux concrètement je m'en servirai pas Bah non si tu es au corps à corps tu voudrais me le garder Bah non parce qu'il faut le recharger pour que les nova explosent sauf que le sadique fait que tu as toujours tes boucliers baissés C'est pas à l'albération justement ? Si justement mais il faut qu'il se soit recharger entièrement une fois avant de pouvoir être réutilisé Ah on peut rouler dessus Ah c'est bon Ah on peut rouler dessus Manque plus que les pièces détachées de bandits Encore une poignée et on sera bon A droite Ah enfin que ma station autochrome fonctionne maintenant alors amène ton derge à mon garage si t'as besoin d'une caisse Putain mais je viens de capter si c'est la soeur de Scooter c'est aussi la fille de Moxie Bah oui What ? Qui ? C'est peut-être la demi-soeur peut-être non ? Ah c'est peut-être la demi-soeur ouais Ouais Mais même C'est en quoi ? Je sais pas Demi-soeur c'est Demi-soeur légal ou demi-soeur de sang c'est forcément de la même mère Non c'est forcément soit le père soit la mère C'est l'un ou l'autre Ouais C'est plus Ouais si si C'est l'un ou l'autre en fait C'est l'un ou l'autre ouais Même ça reste quand même bizarre Oui Oui Mais oui tu te demande comment la maman elle a réussi à mettre un bébé qui fait à peu près deux fois son poids Mais il est peut-être pas comme ça de base Ah c'est borderland mon gars J'avoue Tu serais surpris La bonne physique Bon euh il est chiant là Là On a qu'à l'assurance Putain l'humour de ce jeu il est génial Je me suis pas mis de couper le stream parce que je crois que ça défonçait le peu de connexion qu'il y avait euh Entre toi et moi Pas via le netcode Bah bah on a une connexion à carton Euh non 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 pas du tout mais euh Par contre euh stream enfin le stream à 60 fps mais 80p euh En plus de ça sur le pont de netcode de borderland je crois que ça aide pas Hop euh Oh je sais pas la zone que je préfère Ah moi j'adore j'ai rien que le nom je la trouve trop cool Mais pas neuve hein Neuve version de borderland Et là c'est la magie On a plus qu'à l'obtumir à l'aide du système autoloque Sytème autoloque ou comment Ça n'a aucun sens la numéridisation on se croirait dans code de co Ouah outrone Outrone Un miché coplon T'as mis les répliques dans ce jeu mais Mais c'est dingue hein moi je trouve que le travail d'écriture sur ce jeu est ouf quoi Euh on continue sur la quête prince Oui 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 Piu 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 Et on joue à faire des ricochets J'suis sûr j'vais gagner Ouais tout j'nous balance dans le vide Oh merde j'suis déjà mort deux fois C'est la tristitude Ouais moi j'ai mis pied au sol une fois aussi T'as fait pipi au sol au moins Non mais j'ai mis pied au sol Banane Pardon Excuse moi c'est pas ta lente Ils se laissent quand même abuser assez facilement parce que bon Ah oui j'crois qu'il y a un boss par là aussi J'crois qu'on t'oblige d'y aller à poil Ouais ouais t'es obligé d'y aller à poil Pas par à poil j'entends à pied hein A poilier A poilier Superhero landing Superhero landing Totalement Bouuuu Il n'a pas de... Il n'a pas de... Il n'a pas de... Ah si voilà Et c'est joyeux nabo Je lance ma tourelle Euh... Allez hop Le petit fusil sniper à répétition On en a marre Au corps à corps Ça sert de pompe Il va me donner un coup de main Ah non tu peux le finir ? Oui je peux Ah non T'as pas fini T'es à 4 T'es à 4 Je suis très très mauvais Dyridium Le petit bug d'affichage J'ai pas mon... Mon armes s'affichait pas Ah mieux comme fusil de... Fusil de précision Tu sais quoi ? Je vais prendre un fusil d'essau à la place de mon fusil à pompe C'est pas très efficace Quelle est la meilleure faction ? J'en sais rien J'ai jamais joué à For Honor La meilleure faction ? Euh... Bah ça dépend J'aime bien les samouraïs C'était cool Mais c'est peut-être parce que euh... C'est parce que c'est le Japon quoi Les vikings sont bien violents Mais le chevalier euh... Quel est le... Le... Bah ça... Regailler a posé une question Et finalement elle est pas si... Pas si anodine Quel est le meilleur jeu de tous les temps de manière objective ? Le meilleur jeu de tous les temps de manière objective ? Bah ça va... C'est un jeu vidéo Du coup c'est un peu difficile de dire objectif Mais... Voilà Le meilleur jeu de tous les temps je sais pas C'est celui qui joue le plus du monde possible Bon si on prend en terme de copie euh... C'est Minecraft ? Je crois C'est un jeu vidéo Quoi ? C'est vrai qu'il fait froid mais euh... Qu'est-ce qu'on s'en fout que maman soit pas là ? Voilà Je n'ai pas la réponse à la question de Rayka C'est vrai même C'est de là la subjectivité rentre toujours en ligne de compte Oui je suis d'accord hein Mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver des critères un peu objectifs ? J'ai trouvé un super bouclier Euh... Ça serait un peu comme trouver le meilleur film du monde quoi Ouais mais tu... On dit souvent que c'est genre Citizen Kane le meilleur film du monde Ouais bah écoute Bon je l'ai pas vu et honnêtement je voudrais pas te dire Là Mais euh... Ouais je suis là Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Oh... Et vous dans le chat est-ce que vous pourriez trouver un critère euh... Qui permettrait de dire qu'un jeu est meilleur qu'un autre ? C'est bon t'inquiète Ah mais alors là le netcode il me fascine genre je tire dessus Mais euh... Spyro sur PS hein Ouais vous avez bien vu ce soir moi euh... Warcraft 2 bon c'est bien mais ça pète pas non plus trois pattes Enfin ça casse pas non plus trois pattes à un canard Ou un connard Ouais bah un connard d'ailleurs Ouais bah un connard C'est vrai que c'est un mal bizarre En vrai c'est super chiant J'étais juste de malade Entre le moment où je tire et le moment où ça touche Genre vraiment quoi Genre j'ai le temps de vider mon chargeur avant que ça touche C'est plutôt chiant Euh ouais mais sans critère des jeux d'enfance c'est difficile là Oula y'a un brutal Oula ouais je me casse Ouais ouais casse toi ouais Pfff J'ai ni fait Spyro ni Jack & Dexter mais j'ai cru comprendre que beaucoup de gens adoraient Moi sur euh... La PS euh... Parce que j'ai joué à la PS2 plutôt Euh... C'était plutôt euh... Les Ratchet & Clank Sur l'allée euh... Si tu peux essayer de le maintenir sur l'allée j'ai mon euh... J'ai ma tourelle qui tire Oula Ouais je peux le maintenir ouais regarde Y'a le euh... Le petit sadique il a très peu de vie Oula Et ma mort elle est voilà Putain t'es sérieux tu l'as pas eu ? Non J'ai le... Le gros... Le gros brun là il est mort avant Ouais Il était normalement buté par ta tourelle Ouais je suis très mauvaise je... 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 Je suis presque sûr que les commentaires se... Il y a plus personne sur le chat De toute façon là il... C'est où le coup euh... Et Ratchet & Clank euh... Ouais Ouais moi j'ai fait Ratchet & Clank 2 La taille 5 compte Et euh... Gladiator Et c'est tout je crois C'est pas mal Je crois que celui que j'ai préféré ça doit être le 2 Moi j'ai Ratchet & Clank 2 J'ai fait celui là et je l'adore Ouais tu sais que j'ai rallumé la PS2 là pendant les dernières vacances Et j'ai joué à Gladiator J'ai rallumé la PS3 et j'ai fini Sly Cooper Où ? Le Sly Cooper 4 J'ai fini les 3 autres déjà Euh... Le meilleur jeu objectif c'est Minecraft Ouais je pense aussi que le meilleur jeu objectif c'est Minecraft Euh... De manière générale parce que C'est quand même rejouabilité Immersivité Oula J'ai pris un Static sur la gueule Putain Je vais te sauver Lois Lane Faites te sauver C'est vrai qu'il a la tête chercheuse ce flingue Je vais lancer ma tourelle au beau milieu là J'ai fait le 2 et le Gladiator mais le 2 est mon préféré Bah ouais c'est marrant moi aussi Même si Gladiator... En fait c'est bizarre parce que Gladiator là j'ai ressorti ces dernières vacances Et vraiment j'ai roulé dessus Putain Genre en... En une heure j'avais fait 3... Oups c'est mon souffle instant J'avais fait 3... Déjà 3 planètes Euh... Alors que j'avais mis le jeu en moyen plus Voir même difficile 3 étoiles je crois que j'ai mis Et je vais rouler dessus Et moi je jouais du piano debout Ah ! J'ai essayé de trichotter la courbe et ça va pas marcher Et par contre Hyperion euh... C'est pas aujourd'hui que tu meurs ! C'est tous les jours ! C'est pas aujourd'hui que tu meurs c'est tous les jours Le netcode est en pêle de l'univers quoi Ouais mais pour toi c'est pas drôle Là c'est chiant que ce jeu il soit tout pourri en multijoueur en... Il est pas tout pourri en multijoueur mais c'est très clairement euh... C'est la galère de jouer ensemble Je pense que j'ai jamais entendu ta voix de toute façon Le style décomposé de ma vie Mais t'es sur que t'as pas internet qui déconne ? Parce d'habitude t'as la fille tranquille toi Je pense franchement que c'est pas mon... Que problème d'un pas de moi Si c'est pas... Parce que je suis en train de streamer Et moi je perd 0 image donc euh... Non mais la perte d'image dépend pas du réseau aussi Si si C'est pour ça que je peux pas streamer de chez moi C'est parce que déjà que j'arrive pas à jouer à Overwatch avec moins de 150 fps Bah c'est peut-être de mon côté aussi hein Bah écoute j'ai 2 millisecondes de ping avec un 120 sur Paris Ouais Parce que ça devrait aller quoi C'est plutôt moi sur Bourges Ouais je pense hein Tu passes pas par un VPN comme ça ? Moi j'ai coupé le mien Bah je passe par un VPN mais c'est le VPN de la résidence Ouais non mais ok c'est pas toi qui le gère Non J'ai essayé de le hacker mais en fait on a rien C'est une interface VMware un peu bizarre J'arrive pas à avoir accès à... Bon sinon faut dire à tes voisins qu'ils arrêtent le jeu quand tu joues hein Tu vois là Ah 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 Mec il s'est pas tiré Là le torsionnaire normal là ça va pas être triste Mais j'ai enlevé le nabo qui était sur son... J'ai vu Ah y'a un salic brutal derrière Genre le jeu a même pas calculé Que je... Mais un homme triste Ah C'est le bouclier Arrête les bannes un petit peu là Oula 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 Moi aussi Hello J'ai pas à recharger Très bien C'était efficace Le système d'armes qui s'améliore et ses usifs ouais Je crois que j'ai toujours kiffé de ouf le... La grosse arme... La grosse arme de... Comment ça s'appelle ? De Gladiator A la fin quand tu la montais level 100 Ca avait aucun sens Ca mettait des gros rayons laser multicolores Ca défonçait tout J'aimais bien les petites... Les flots d'hyper Les duos de vipères parce qu'il y avait le fléau et t'avais euh... Les deux petits flingues c'était duos de vipères Ouais duos de vipères ouais C'est plus duos de faucon je crois Ouais je crois que c'était ça Ou eux c'était l'arme de base qui était pratique pour toutes les situations Putain mais... Oh le netcode mais c'est infect Franchement c'est infect J'ai lancé 3 H avant que ça le prenne en compte quoi C'est peut-être pas ouf à faire en stream en fait Nan c'est juste horrible Nan mais tu joueur ça... Ca galère un peu Ouais mais ça galère un peu Là c'est juste pas possible Parce que les goûts des ennemis je les prends en direct hein Par contre... Bah oui C'est pas bien euh... Ah ! J'ai crevé aussi c'est... Coutiné Oh mais putain j'ai fait quoi là ? Tu le tues et tu viens me chercher tout de suite Parce qu'en fait je suis bloqué dans un trou là L'ancêtre du dubstep gun Ouais je crois que c'est dans le 3 seul dubstep gun mais j'ai pas fait le 3 Alors il en reste un là haut Oui 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 C'est encore un tyran nomade Il en reste un peu plus d'un Ah il reste Mad Mike Mad Mike Putain ! Mais niquez-vous à se laisser dire quoi Oh mais j'ai pris quoi ? Oh mais j'ai pris quoi ? Le tien et le mien Pourquoi est-ce que ton sang a arrêté de chantonner des refrains langoureux ? T'as regardé de l'espé ? Moi j'ai rien regardé du tout sur le 3 Je crois que c'est sur PS3 et tout Ce jeu est génial Ce jeu est génial Niveau supérieur Allez ! Il a fait du slip Là le netcode ça va C'est pas de force quoi C'est pas de force quoi C'est pas de force quoi 64 t'es où ? C'est pas moi qui l'a mangé Oh la tourelle elle s'est carrément mal creusée Elle est là Putain mais on a que des brutaux là ou quoi ? Oh y'a un new bag brutal quoi On va se commencer à vendre en fond là aussi C'est bon ? C'est bon En vrai Je vais me respect full feu ça va être super rigolo Faut que je mette mon point là aussi Ouais ! Le Tadik tu sais qu'il est vachement bien pour jouer élémentaire Son arbre justement il Il est censé jouer élémentaire de feu en fait Y'a une masse Basse bonus des trucs élémentaux Ah ! C'est bon je vais arriver un putain Ah ! Le temps ne doit pas s'arrêter de couler J'arrive pas à viser Je suis master sur Overwatch et j'arrive pas à viser un personnage juste devant moi Ouais c'est pour ça que je prends Winston Bon je suis pas master mais euh Je suis master avec merci Pas loin ! Pas loin j'ai juste gold Tu t'es reclassé sur la nouvelle saison ou pas encore ? Non j'ai pas reclassé j'ai fait un match là tout à l'heure Que j'ai gagné Je peux te classer gold je pense si t'as fini fin platine Je suis sûrement recommencer gold hein Tu seras fin gold du coup ça va ? Ouais sûrement Hein ? Y'a pas de barbecue tant que je l'ai pas décidé ok ? J'ai envie de me tenir parce que Non t'inquiète je me mets derrière quoi comme ça ? Wow ! T'es d'accord ? Je comprends pas ce jeu Je crois que ma grenade fait trop mal en fait J'ai quelques bases de FPS T'en as pas des... De quoi ? Des bases de FPS là J'ai pas fait attention Je sens que c'est un peu saccadé mais c'est parce que... J'ai que 110 FPS pour l'instant c'est pas beaucoup Non mais je suis à 60 Bah là le fait qu'il y ait du stream plus le fait qu'il y ait borderland c'est pas vraiment l'optimisation de l'univers quoi Hum C'est notre seule chance pour obtenir la récompense Penge-toi et skiffe la poule J'ai commencé à être vraiment... Oula oula ! J'ai vu deux sadiques suicidaires me penser droit dessus ce sont moi là Oh ! Ok ! D'accord ! Ok ! Très bien ! Ok ! Qui prend ça ? Je sais pas toi ! J'ai déjà une arme légendaire donc euh... Allez ok ! Pfff ! Alors là pour l'explication pour ceux qui ont pas joué euh... On a tombé sur une arme légendaire On a tombé sur une... Une arme légendaire ouais et puis... Il fait bien mal Déjà elle fait bien mal et en plus de ça c'est rare C'est plutôt très très rare Mais merde ! J'ai lancé une grenade sans faire exprès Qui vient de s'auto-suicider Ça fait quoi ? Il faut que je meurs là ? Facile ! Ouf ! Il fait encore de gagner 10% 10 ! Chasseur de l'arche ! Ça fait plaisir de te voir en chair et en os ! Dis donc ! C'est sans pitié tu les as pas loupés ! Laisse moi deux secondes ! Donc lui c'est le héros du premier jeu ! Enfin c'est un des héros du premier jeu ! Nique ta mère ! Je pense qu'on badass ! Badass ! Tant que je me suis mon ticket je le valide pas ! Badass ! Sinon la réplique de Torg Y'a rien de plus badass que de respecter une femme ! Yeah ! Badass ! Faut vraiment qu'on fasse le DLC Torg ! Il est énorme ! Comme ma brique ! Ça faisait un barret Roland ! C'est l'entraînement et le talent qui fait le skill ! Les jeux vidéo ? Oui ! Généralement l'entraînement et le talent ça fait du tout ! Sauf ! Dans les P2E ! Et League of Legends ! Oh ! Ça balance ! J'ai jamais joué là ! Moi non plus ! Mais je suis sûr que je suis quand même plus doué que les jungle ! Ça va ? Très mauvais au MOBA moi ! J'ai joué deux à deux ! Tu me restes s'il te plaît ? Ah putain ! Je comprends hein ! Moi aussi ! Vas-y, vite ! Putain il est surpuissant ce petit fling ! C'est un petit fling qui fait plus de dégâts que ma petite mitraillette ! Enfin le professeur range bleu ! Bah badass ! Exactement ! J'ai posé ma toutou ! Ouais moi aussi j'y vais au corps à corps ! Ouais mais moi je fais plus de 500% de dégâts au corps à corps alors euh... Et t'arrêtes pas de gueuler aussi ? Oui ! Mais c'est drôle ! 2000% ils ont pris toute l'équipe de doublage pour faire cette... Ah ouais cette partie là elle est trop chiante ! Bah oui elle est trop bien ! Je sais pas c'est... C'est vraiment une départ ! Mais les robots Hyperion c'est tellement cool à faire avec un sniper ! Tu t'amuses à les démembrer comme un connard ! C'est plutôt rigolo ! Ouais j'avais galéré sur cette partie là en solo je me souviens avec le consulteur à la fin ! En fait c'est tout bloodshot from goal comme c'est une... C'est un truc où t'as... C'est sans issue ! Et que t'as pas de TP ! T'es vraiment obligé de tout le refaire quand tu veux revenir ici quoi ! Dis-moi que Jack n'a pas envoyé Wilhelm ! Je sais pas qui c'est Wilhelm ! Mais en tout cas les gesteurs de l'arche ils ont envoyé Guilhem ! Du coup ça passe ! C'est un des persos que le pressez quail ! Quand je fais un 2-3 celles je me retourne au 2 ! Badass ! C'est pas un sketch de... Oula ! Si si c'est le code de... De Golden Moustache ou de... Bah pas Golden Moustache c'est euh... L'autre ! Ah comment il s'appelle... Quoi ?! Regarde ça ! Attends... Je te reste et regarde ce qu'il y a ! C'est maquillé Carlito ! Ouais bah... Bah l'item là ! Quel item ? Là ! Oh putain une Armitek ! Ohhhh ! Ohhhh ! Bah vas-y hein ! Bah allez c'est parti ! Mais what the fuck ! Mais what the fuck quoi ! Alors pour la petite histoire... Avoir un item légendaire c'est déjà méga rare ! Donc les armes orange comme celle que j'ai eu en premier ! Et comme celle que j'ai euh... Que j'ai récupéré sur une autre session ! On en a plusieurs je crois ! On en a 3 sur nous deux en accumulé ! Et une arme violette ! C'est censé être moins rare ! Non mais c'est surtout ça ! C'est une armitek je crois ! C'est une arme modifiée avec la technologie alien on sait pas trop quoi ! Bon bref ! C'est surpuissant quoi ! Le résumé hein ! Oh putain ! C'est un putain de sniper avec les balles qui ricochent ! Oh oui ! Mais c'est cool ça ! Oui ! J'ai surtout l'impression d'utiliser 3 balles par tir ! Ouais c'est ça ! J'utilise 2 balles par tir ! Et je crois que je dois one-shotter à peu près tout ce qui bouge ! Très bien ! C'est plus tendre hein ! C'est plus tendre ! C'est plus tendre ! C'est plus facile ! Et là on une session ! En un stream ! J'arrive à perdre au jeu sur lequel j'ai pas perdu depuis 4 ans ! Et de choper des items légendaires ! C'est un truc où j'en chope jamais ! Voilà ! Ah c'est des balles transperçantes ! Elles transpercent en plus ! Elles transpercent ouais ! Mais mec mais fais toi 1-0 ! Non je fonce pas dans le tas ! Il aime son sexe ! En fait je l'aimais bien ! Il aime son sexe ! Mais après... Mcfly et Carlito... Faut aimer quoi ! C'est... Faut vraiment aimer ! C'est... C'est... Aïe ! Je sais pas quoi... Ah ! Oui il y a un porteur brutal ! Oulala ! J'ai lancé ma naturelle ! T'inquiète ça passe ! Non mais t'inquiète je me fais des porteurs tranquille puisque le beat ! C'est dommage que t'aies pas eu un corrosif ça aurait été utile là ! Parce que là le feu c'est pas efficace contre moi ! C'est un peu pourri hein ! C'est complètement pourri tu vas dire ! Tu dirais qu'avec des armes bleues tu les as un peu... Un peu instapiques ! Ah ! Mourir c'est négatif vive longtemps c'est positif ! Oui ! C'est vrai ! On a oublié un truc dans... Dans la prison aussi ! On aurait pu désactiver un... Un champ électrique et choper un truc de coffre ! Et choper un autre coffre ouais ! J'ai pas... On a oublié ! On peut pas respoler le jeu c'est comme ça ! Et ça on rush le jeu tranquille ! On peut sauver tout ce qu'on veut ! Le rush ! Calme ! Vraiment... Y'a un vendeur de munitions avant le... Avant le boss là ? Oui je crois ! On va en avoir besoin quoi ! Là ! Tu es fou parce que tu souffres quand t'es vieux ! Ouais c'est vrai que... Pas forcément ouais ! Après bon est-ce que... On est généralement plutôt contents de vivre ! Bah j'espère ! Bon c'est bon c'est un peu triste ! Manger c'est positif, vomi c'est négatif ! Ouais ! Sauf quand t'as mangé de la merde et que t'as besoin de vomir ! T'as causé hier soir... J'ai eu du mal ce matin ! Oui mais tu l'as pas vomis ! Non ! Je suis à combien ? 12 ? Pas mal ! J'adore ce petit flingue ! Il est vraiment euh... Regarde le ! C'est positif, il c'est négatif ! Oh ! Ni ta race ! Je sais pas qui c'est qui a dit ça mais... Ni ta race ! Pas de vide ! Un mec qui n'a pas d'honneur ! Ah y'a un gros coff là-haut ! Gros... Comme... Un gros... Moyen ! Pas comme... Oh putain il donne des bonus au corps à corps le flingue ! J'avais même pas eu ! L'âme a fâché c'est pas mal ! Euh... J'sais pas jamais regarder... C'est du top l'âme a fâché je crois ! La quoi ? L'âme a fâché la chaîne Youtube ! C'est du... Du caca en boîte non ? C'est du top non ? Enfin des... Oui oui c'est un truc ! Des armes blanches ! Dommage ! J'suis pas avec toi là en fait ! Bon bah le gardien est là euh... Quasiment mort en fait ! Ah ! Le mec il se fait le boss sans mode ! Ouais ! Ok bon bah j'ai rien pu montrer du... Du... Du boss ! Super ! Rires ! Désolé j'ai rien pour un jeu ! Mais il est pas fini t'inquiète ! Oui mais c'est vrai ! Ah putain ! Un porteur XP au corps à corps quasi ! Bon bon moi j'vais lancer ma tourelle et puis j'attends ! Ça finit pas par des porteurs lourds après ? T'as un porteur tout court à la fin normalement ! Ah il y a un porteur brutal ! Yeah ! Visite les jointures de ces armes ça peut être ! On ça peut tomber ! Ouais ! Laisse le moi ! Dommage ! Du coup j'ai essayé d'aspirer sa moelle épinière mais ça va pas marcher ! Les japonais c'est séropositif ! Ouah ! Toujours plus ! Un porteur brutal encore ! Again ! Tu lui fais tomber une arme non ? Ah oui je lui fais tomber les deux ! Parce que bite ! T'as insta-pick toutes les armes en fait ! Oh y'a un fusil à pompe ! Un fusil... Oh non ! Y'a un fusil bleu je me suis dis c'est pour toi plutôt ! Ouais c'est un fusil euh... Un fusil à sauve ! Ouais ! Ah oui tu peux cuire quelqu'un là dedans si j'me souviens bien ! Quoi ? Qui suis-je raconte ? Je crois qu'il y a un succès et qui consiste à foutre un pote dans le machin et d'appuyer sur le... Bah écoute vas-y ! Ça marche pas ? Faut que j'me baisse non ? Bah ! Tc ! Crunch ! Oh oui ! Ça marche plus ! Je l'ai activé comme un con ! Pas dommage ! T'as failli me cuire ces cons ! Ah oui oui y'a le coffre là ! J'ai de la régène de vie maintenant ! J'aime bien aussi le Japon ! Oui bah moi aussi j'aime bien aussi le Japon ! Moi qui n'aime pas le Japon ! Les racistes, les coréens et les chinois ! Et moi ! Anime est trash ! Non ! Anime c'est bien ! Faut savoir ce que tu regardes quand même ! Y'a des bons animés, des mauvais animés comme dans tout... Comme dans tout média en fait ! Le bon animé, le mauvais animé ! Alors tu vois, le bon animé... Bah... Dans un bon animé, bah t'as un héros et il bute le méchant ! Alors que dans un mauvais animé ! T'as un héros ! Mais euh... Bah il bute le méchant quoi ! Et c'est un mauvais animé ! Et oui ! Et oui ! Allez on rentre au sanctuarier ! Huit ! Huit carré ! Avec mon pistolet magique ! No Game The Life est un très bon animé ! Je suis totalement d'accord ! D'ailleurs j'ai chialé devant No Game The Life Zero ! Ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps ! Oui, depuis Sun Side quoi ! Depuis Sun Side ! Et Interstellar ! Je crois que j'ai vu d'abord saison 1, Sun Side, ensuite Interstellar ! Interstellar, sérieusement ? Bah la séquence où le mec il rattrape les 20 ans de sa vie euh... Ah oui ! Ouais ! La séquence convenue que tout le monde avait venu venir ! Ouais ! Euh... Ça m'a mis quelque chose ! Ça m'a mis quelque chose ! Ça m'a un peu mis quelque chose ! Après... D'habitude je suis plutôt en mode... Olé ! Quand tout le monde crève ou ce genre de trucs du coup euh... J'ai pas tendance à chialer ! T'inquiète pas bah c'est juste que c'est moi le putain de 5K ! C'est ça ! J'ai pas tendance à chialer devant les films alors il y a certains trucs là euh... No Game The Life Zero il m'a séché ! Je m'y attendais pas du tout ! J'étais en mode euh... J'avais beaucoup aimé No Game The Life de tout court ! Mais alors No Game The Life Zero j'ai fait... Ouah ! Ouah ! Ouah ! En plus j'étais dans le train ! Donc chialer dans le train devant tout le monde ! C'était... C'était ouf ! C'était le meilleur moment de ma vie encore ! Tiens un burlock a encore une quête pour nous ! Ah oui c'est les sales gosses ! Alors c'est des insectes hein ! Pas des enfants ! Pareil ! Ooooooh ! Mouais ! Mouais ! J'étais en train de pisser et un bandit m'a assommé ! J'étais en train de pisser et un bandit m'a assommé ! Pardon ! Non ! M'a assommé ! J'ai merdé ! Je plaisantais Roland ! Je suis ravie de te voir ! Oh ! Merci ! C'est là que tu dis que tu es ravie de me voir toi aussi ! Lol ! Hein ? Ouais ! J'ai eu... Rien de te voir ! On dirait moi qui flirte ! Ouais ! Grave ! Tu veux le bouclier Nova magique qui fait 700 de dégâts quand il vit ? Si tu veux en changer bah vire ! Bah j'en ai déjà mis un autre en fait ! L'arme d'Hyperion, la feu Hyperion qu'on avait récupéré, le petit flingue E-Tech, tu le veux ou pas ? Mais je l'ai aussi ! Ok, bon bah je vais le vendre alors, c'est général ! Et Angry Guerrilla, j'aime bien ! Tiens, je vais te filer le bouclier ! Vas-y, balance ! Ouiii ! C'est pas un petit bouclier de merde en plus ? Et vous ? Ah ouais ! On peut faire la quête des Tortues Ninja si tu veux ! Ah ouais ! Les Tortues Ninja ! Oui ! Bah on va... Ah bah on fait la quête des Tortues Ninja ! Je crois qu'on va finir là-dessus ! On fait la quête des Tortues Ninja ! Je vais juste acheter un peu des... Des trucs de munitions là ! Parce que je suis un peu short sur certaines ! Brof ! Une munitions, qui achète ça ? Les extensions de munitions surtout ! Ah ! Les extensions ! Ouais, autant ! Je pensais que tu parlais des munitions genre vraiment ! J'ai doublé le stack pour la mitraillette parce qu'elle est bien mais du coup... Moi j'ai augmenté mon pistol flingue, mon fusil d'assaut... J'ai augmenté le fusil à pompe il y a longtemps aussi ! Donc là les gens... Pour ceux des deux pauvres qui restent sur le live... Enfin les deux pauvres... Les deux gentils qui restent sur le live et le replay... On est chez Moxie ! Mad Moxie évidemment pour Mad Max ! Et c'est la mère de Scooter le mec qui parlait... Qui disait que la grosse était sa soeur ! C'est la mère ! Voilà ! Et c'est elle ! Et... Oui ! D'accord ! J'ai pris la pizza ! Je crois que t'as une mission aussi ! Faut mettre des pourboires à Moxie ! Genre si tu lui mets 5000 de pourboires... T'as un succès ! Ouais je l'ai fait celui-là ! Faut bourrer... Faut bourrer l'urne ouais ! Ouais ! Avec Moxie hein ! C'est un jeu où on a souvent passé pas mal de temps sur les machines à sous... Avec le petit bruit de l'autre quand on entend arriver à la grenade ! Totalement ! Alors ! L'autre shot sans gold ! T'étais prêt j'espère ? Parce que j'ai envoyé le... Bien sûr ! J'suis toujours prêt ! Allez on va aller tuer les tortues ninja ! Tortues du 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 ninja ! On a encore le bruit de ninja ! Ah merde ! J'ai oublié ! Fiu 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 ! Et hop ! Niveau super ! T'as fait ! T'as ding ding ! T'as ding ding ! T'as ding ! Une mission à chaque fois là ! Anime moi s'il te plaît ! Oh ! Oui ! Oui je suis un poids ! Je me fais hiculer ! Voilà ! T'es le trait d'esprit du jour ! Ah oh ! Et je vais encore prendre cher ! Vous avez détruit mon loyeron 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 ! Ah mais là on a changé de quête ! Ah ! On a quête là ! Je descends ! Ah y'a platourel ! J'suis trop fort avec les malabars ! Bah merci ! Et arrête de crever ! J'ai pas trouvé ! J'ai pas trouvé ! Regarde ! Il a lâché plein d'armes cool ! Ah ! Un fusil à pompe ! Fort peut piquer des hendrons ! Codard ! J'ai pas pris ! Qu'est-ce que t'as pas un fusil à pompe ? Nan mais en vrai ils sont pas plus fusil à pompe ! Oh ! Tu sais qui vient de me follow ? Nan j'sais pas ! Un certain claptrap ! C'est méta ! C'est totalement méta ! Allez on était parti pour les tortues ninja là ! Oui ! Les dissidents ninja ! Dissidents ninja ! C'est gratuit ! Oh putain ! Parce que la parodie... Ah ! C'est vrai que ça pue la merde des fois le... Ah ! Le netcode va mieux là ou... Ça va ouais en vrai en ce moment c'est vrai ! Allez il faut réussir à se faire sortir Splinter Cell aussi ! T'as un historique qui va plus lent que simplement buter les 4 tortues ninja ! Ah bon ? Ouais en fait si tu fais... A un moment t'as des leviers ! Si tu fais la bonne combinaison de leviers... Tu fais sortir Splinter Cell ! Enfin tu fais sortir un rat qui s'appelle Splinter quoi ! J'adore les références dans ce jeu ! Je sais pas du tout... J'ai vraiment envie de faire une grosse vidéo sur le jeu... Mais je sais pas du tout comment la tourner ! Mais faisons une ! Ouais mais je sais pas comment la tourner ! C'est tout sage aussi ! Oh ! La tourne pas ! C'est Borderlands ! On sent pas les couilles ! Mais pour exprimer tout mon amour pour cette saga et ce jeu... Et Mad Max ! Et Mad Max ! Tout Mad Max ! Je crois que c'est important qu'on précise... Et Mad Max ! Vous allez bien ? Oui je vais très bien ! Merci et toi ? C'était une question du chat ? De Claptrap ! Oui oui je réponds au chat ! Ah ! Et ben euh... Enchanté Claptrap ! J'espère que tu vas bien aussi ! Attention aux tonneaux ! Je like les... Bien ! Bon je vais balancer ma tourelle ! Je sais pas pourquoi mais j'ai balancé ma tourelle ! Viens devant moi ! Estant que je puisse bien pas bouger ! C'était pour t'emmerder ! C'était pour t'emmerder ! Oui je sers ! C'est l'heure du... C'est l'heure du... Du 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 du... Li c'est pour quoi ? Li Leonardo ? Ah ouais ! Zyvan on va te péter la gueule ! J'adore ! J'adore ! T'as eu une piste depuis le temps ? Ah c'est... C'est qui ? C'est... Oui d'accord ! On l'a niqué ! Là c'est Dan ! Euh... Dan 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 ! Euh... Attends ! Y'a Michelangelo ! Raphael ! Euh... Leonardo ! Daniel ! Daniello machin truc non ? Non ! Pas Daniello ! Raph ! Raph ! Raphael ! Ouais ! C'est quoi les 4 Tortues Ninja ? Mick ! Pour Michelangelo ! Michelangelo, Leonardo, Raphael... Donatello ! Voilà ! Merci ! Donatello ! Merci ! Bon voilà ! Et là euh... L'allemand ou... Ah ! C'est les 3 qui arrivent ! Très bien ! C'est tout pourrisse ! Alors ! J'ai tué Mick ! Ok ! Donc là tu dis qu'il faut allumer les euh... En continuant on va tomber sur des leviers ! Et en faisant shooter le levier, on peut choper euh... Linder ! Vient essayer à recueillir les dons et les subs ! Les subs, soon ! Si je fais encore des lives durant la semaine prochaine ou la semaine d'après euh... Il faut que j'arrive à en faire suffisamment et comme ça la prochaine fois que je referai des lives parce que ça va prendre un peu de temps, on aura les subs et les emotes personnalisés ! Trop bien ! Et ça va coûter des sous c'est ça ? Euh... Pour avoir les emotes personnalisés ! Euh... Bah... Non justement ça coûtera pas de sous ! En tout cas euh... La pro... Là... La seule emote personnalisée qu'il y aura sur la chaîne... Euh... Elle coûtera pas de sous ! Et il y a eu une vidéo de... Doustectives récemment qui est passée... Voilà ! Là en face de nous il y a des... Des interlocuteurs ! Je sais plus quelle est la combinaison qu'il faut faire mais il faut en faire une ! Faut les activer un peu random et on va trouver ! Y'en a pas d'autre ? Y'en a un, deux... On a oublié un truc ! Ah il va ! Euh... Je sais pas du tout dans quel art faut le faire hein mais... Pour faire le truc euh... Cap-trap c'est la slash me ! Voilà ! Ça c'est... De quoi ? Faut tous les allumer je crois ! Bah en fait c'est... Ok celui-là il active celui-là ! Il nous manquerait pas des trucs là ? Attends, c'est... A droite du coup ! Ok y'en manque une... Mais c'est celui-là ! Dommage ! Attends laisse moi c'est celui-là ! Je suis pas bien ! Ok ça a reset ! Bien ! Alors comment ça marche ? Ok j'en ai deux ! J'ai allumé... Il doit m'avoir un comportement ! Que je n'arrive pas à saisir ! Ok alors attends ! Si j'allume celui-là droite ! Ça inverse ? Quoi ? Ah 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 je tiens peut-être quelque chose là ! Non ! Ah ! On va y arriver ! Je déteste les jeux comme ça ! C'est... C'est tout cul-là ! Attends on peut pas les activer tous en même temps ça va pas le faire ! Tu veux qu'on te check sur les internets ? On contriche ! Ah putain ! Y'a manqué un ! C'est toujours le cas en fait ! Toujours y'a manqué un ! Putain ! Attends attends laisse moi... Oh putain... Attends J'arrive pas à comprendre ce qu'il fait Non mais non plus j'arrive pas à comprendre Bon Là c'est 3 de droite Et si on le réactive il fait quoi Encore Ok encore une fois D'accord Donc là si on le réactive il éteint celle de droite Ouais C'est demain je suis celui là Ok il nous en manque donc 2 Les 2 de droite parce qu'on sait que celle toute à droite Va être activée Ok Presque Nique ta race Putain Faut des resets à 0 Putain Ah bah il y a Karagan qui a filé la solution dans le chat Et c'est quoi ? Tuyau d'égout Activez deux fois Télévision Trois fois levier Trois fois Interrupteur sur le mur On fait le reset là Ouais il faut le reset Mais là maintenant on arrive pas à le reset On est trop fort Ah c'est bon Ah Ah Attends Deux fois Ensuite Trois fois L'interrupteur à droite Et une fois le levier à gauche C'est ça ? Attends Ah mais il y a un interrupteur sur la télé Oh D'accord Attends il faut reset Ok Il y a quand même des sales bourrins Oh Bon chose Il se trouve quoi Il est arrivé comme des cons Oh C'est la PLS du samedi soir Dernement Ah Dommage Rien n'arrive pas à le reset On la reset 4-5 fois Depuis le début Vas-y bon Canard le truc Tu veux pas plutôt que je le reset C'est pendant ce temps Tu me dictes la combinaison Un truc comme ça Bon peut-être Parce que si on le reset à deux Ah stop 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 Voilà parfait C'est bon Ok Donc J'ai pas le chat Deux fois Télévision Ok Attends Non non stop 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 J'ai rien fait Ok j'ai mal lu C'est tuyau d'égout Activé deux fois Suivi de télévision Appuyé trois fois Ok alors Je m'en occupe Une fois Deux fois Deux fois Télévision trois fois Ok Ensuite Levier Trois fois Et enfin Interrupteur sur le mur Trois fois Mais comment on peut trouver Cette combinaison C'était pas ça du tout Comment on a fait Qu'est-ce qu'on a fait encore Coco Peut-être que c'était un troll Il a Je pense pas Parce que Carigan On peut compter sur lui Vénère général Et surtout Il a parlé D'histoire de la télévision Et on avait même pas vu Qu'il y avait un interrupteur Sur le C'est vrai Mais juste con Attends Tuyo d'égout Actuée deux fois Suivi de télévision Actuée trois fois Ok il est reset Tuyo d'égout Deux fois Essaye trois Parce que ça me parait bizarre Qu'il y ait juste deux fois Sur Troisième fois C'est fait Ok Télévision trois fois Vas-y C'est moi T'étais à côté Ok Ensuite Deux fois pour le levier Ouais Trois fois Ah Puisque voilà Nick Taras Tiens Il y a Flinter Cell Mais il ne défonce pas Mais c'est à vous Ah Toi il me bloque Je savais que j'allais encore croire 15 fois Bien Bah voilà Voilà c'était Flinter Cell Qu'est-ce qu'il y aurait du cul Pour juste ça Tu sais C'est un mode pour toi Ouais un mode pour moi Plutôt pas mal Pour le bouclier Et tout Il y a quand même des gros nuls Il y avait pas un autre truc Dans cette zone Mission Pas à ma connaissance Le robot là Ah oui si Ah attends Faut monter sur les remparts de Bloodshed Parfois Oh putain Oh on y retourne Là on a réussi Ouais on est trop fort On a réussi Ça a été Laborieux Dur et long Vas-y Réka Je sais que t'en meurs d'envie Je suis beaucoup mieux Sur ma sirène là Et moi je me suis fait chier A tout très dur J'ai lancé une grenade Il lance 9 sous grenades J'aime On a eu quoi comme l'autre On a eu De l'iridium Et un On a eu un flingue Ouais un flingue Et un mode de classe Pour moi Tu n'es rien Arrêtez de me mourir dessus Derrière le truc J'ai vraiment hâte Qu'il sorte Bon non Mais grave S'ils sortent un Borderlands 3 Aussi balèze Que Merde Il est où Oh je me suis fait Bah tu t'es fait Désolidariser Comme qu'il se passe Bah je me suis fait Brainfuck Par un Par un Connard T'inquiète pas Bah ça m'arrive Tous les jours Ah oui mais c'est juste Parce que je t'ai bloqué J'attends vraiment Beaucoup de Borderlands 3 Je me pose quoi là Là où il y a un mec avec un lance roquette Ah c'est manique Ah bah j'ai raté ma position pour elle Quoi ? J'ai pris quoi ? J'essaie de descendre J'ai joué mon Genji de service Si tu meurs Statue Si tu meurs Statue Ah bah du coup On va peut-être pouvoir Suppérir le coffre Je suis frustré Quand je vois Unshot pas au sniper Et puis comme il n'y a pas Tous les bonus de la sirène Quand je touche une cible Elle est Elle est slagguée Brûlée Corrosée Et quand tu la touches C'est même pas quand tu la tues Et c'est quand tu la touches Et forcément Quand je la touche Avec mon sniper Elle est déjà Ultra low Après c'est encore plus drôle Avec mon super fusil à pompe Qui one shot tout Hashtag Soral Voilà ça commence Ça commence à invoquer ça Alain Soral Non c'est parce que J'ai fait une référence Alain Soral tout à l'heure Alain Soral Il a apparemment Tendance à dire tout le temps C'est pas moi qui le dit C'est vérifiable Et j'ai juste dit ça C'est tout Je n'ai jamais compris Vraiment qui c'était Alain Soral Alain Soral Je sais que c'est un react Mais à part ça Enfin je crois que react C'est pas le mot Je crois que c'est un bon gros Anti-nazi Défaire Non enfin pas un anti-nazi Pour lui la chose Ça n'existe pas C'est un négationniste Un négationniste Burn baby burn Ça me paraît bizarre d'être négationniste Bah oui ça doit faire mal Bah en fait Enfin oui effectivement Le négationnisme C'est pas Personne n'explique que la traite de noir n'a jamais eu lieu Et pourtant c'est le même genre de truc Après ce qui est particulier avec la Shoah C'est que t'as une Tétra foutre à chier de loi qui font que t'as pas le droit de le dire en fait Ce qui fait que par exemple Soral il s'est fait foutre en prison parce qu'il a dessiné un Parce qu'il a fait un dessin qui faisait une blague de merde sur la Shoah justement J'ai ouvert une porte avec un disjoncteur Oui bah c'est la porte magique Elle est pas plus loin Je trouve que c'est une autre porte que j'ai ouverte justement Ah non non elle est avant la porte qu'on voulait ouvrir J'ai ouvert celle-là de porte Oui c'est celle-là qu'on voulait ouvrir Ouais mais il y en a une autre plus loin Ah ouais ? Ah je crois que c'est pas celle plus loin Des modes de classe Plein de modes de classe Il y en a pour moi Je crois que c'est que toi d'ailleurs Il y en a deux C'est qu'avec je m'en fous Et chargeur enflammé Microme en scène des forayers Il y a que pour toi Tyrannosaure sexuelle plus deux Tu as monté ta petite orde maghréba contre moi Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment on en est passé là ? Mais moi je suis un pacifiste Convaincu là Oui bien sûr Je préfère privilégier les mots à taper sur des gens Ah je crois que tu dises Je crois que ton réseau soit plus fait l'amour et pas la guerre Des fois t'es un peu obligé de taper C'est vrai Ah non c'est pas ça C'est que dans ton cas Faire la mort en pense Ah je t'emmerde Allez c'est dégâts Je vais pas rester crevé en attendant Je te relèverai si je veux Non non mais je m'en fous Je peux m'enlever tout seul C'est juste que t'as tout à l'arrêt de buter tout ce qui passe quoi Bah oui justement Ah oula J'ai un nomade là Moi j'ai fait l'amour pendant la guerre Ah par contre un nomade brutal là c'est vraiment drôle Claptrap qui lit ça c'est Ah bah alors on a besoin d'aide ? Lol Je resterai pas là si je détoie Comme je le disais Je resterai pas là si je détoie Ohlala Le dit chez Boras les mecs Bon là par contre je vais vraiment avoir besoin de toi Merci Peut-être l'amour pendant la guerre un préservatif coûte moins cher qu'une voie nucléaire C'est ça C'est pas faux Je sais pas ce que j'ai pas compris mais je l'ai pas compris C'est une rime à la con mais finalement pas si mauvaise T'es pas un peu en PLS possible ? Si un peu là j'ai beaucoup dit Karaghan il m'a fait beaucoup rire là pour le coup Faites l'amour pas la guerre ou faites les deux mariez-vous Oui 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 je la connais celle-là Ah ouais je la connaissais pas C'est les favoris de mon grand-père Il y en a qui se barbe Alors là quand ils s'alignent tous les gens c'est pratique Ah bah C'est une des portes là où Nan c'est au-dessus je crois C'est sur le pipeline qu'on peut aller accéder à Tu vois là derrière là-haut La zone là-haut C'est là-haut Au-dessus du pipeline là Tu vois juste au-dessus de nos têtes Ouais 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 Regarde dans la direction je regarde Y'a une salle là-haut Tu peux y accéder en passant par les tuyaux D'accord Comment on va sur les tuyaux ? Par là Et là y'a un... Y'a un coffre Pour ouvrir Justement je crois là-haut Ah oui c'est vrai Déjà y'a ce coffre-là Qu'on a oublié la première fois Oui Bah je peux plus rien prendre donc euh Moi j'ai pris des trucs pour les vendre de temps en temps Oui oui je fais pareil J'ai la doudouette aiguë J'avoue tu t'es viandé comme une merde Oui En même temps je suis un sadique hein C'est cohérent que je me viande C'est moi j'éteins tous les leviers Va ouvrir les coffres Vraiment toutes les salles sont ouvertes Et puis t'es mort La bonne flotte physique Ah ! Non Hum Cacamou Cacamou Cacamoulax Ouais un peu Je suis d'accord Juste prendre le flingue bleu histoire de revendre C'est vrai ? Est-ce que j'aurais pas des flingues moins bleues ? Ah bah ça passe pas par là 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 Je peux aller trigger le Le voyage Le voyage Le voyage Le voyage Moi je foule les chiots en attendant J'ai deux tirs en nomade là sur le passage Rien que ça ? Tu veux un coup de main ? Ou ça va aller ? Non je les ai esquivés Moi je voulais les goûter Voilà bah y'en a un de moins déjà Voilà bah ils sont morts Non mais remercie pas Si tu n'as besoin de rien je suis ton homme Ah merde j'ai coup Putain J'oublie toujours qu'il faut que J'ai mis de cancel le toy Les jambonneaux m'attendent Rires Mais pourquoi j'ai pas joué au Pourquoi j'ai pas fait ce perso tout seul ? Rires Ok donc là il faut qu'on installe le noyau d'IA Sinon tu remontes un perso rapidement Parce que comme ça il est pas très haut level pour l'instant Ouais 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 effectivement Et tu filoches sur Oh une euh Une bonne grenade bien gelette ? Ouais Bonne chance Ça va booster votre résistance C'était net Je change les d'armes parce que c'est vrai que ça sert à rien de sniper sur cette zone C'est la mer noire C'est la mer noire C'est la mer noire Moi j'avais pris la grenade en Parce que voilà Comment commencer son combat avec une mitraillesse automatique en milieu de derrière ? C'est pété tout ça En vrai il y a quoi comme perso que j'ai jamais fait ? J'ai jamais joué avec stun Et j'ai jamais joué euh Bah c'est tout en fait c'est le seul perso que j'ai jamais fait Je vais pas essayer de nous buter là le constructeur ? Il finit pas de buter ouais sur moi Ah putain il y a plein de porteurs à exp là T'inquiète Mais elle est vachement nulle cette grenade ! La quelle ? La grenade euh J'ai une grenade qui est censée être scalée sur mon level Ah euh ouais faut la viturer précisément quoi Mais ça fait des feux d'artifice ! Ah oui mais en intérieur c'est ça qui nous tue à chaque fois en fait Merci bien ! Ça fait des putains de feux d'artifice ! Nous sommes comme des feux d'artifice Yes ! Vu qu'on est là pour pas longtemps En parlant de Saral ça me rappelle comment j'ai décommenté un arrêt en droit admin sur deux... Quoi ? De brille dans mes yeux Attends regarde je vais poser ça Voilà ! Je crois qu'il est désolé Désolé d'avoir tenté de vous tuer D'administratif pour les non-juristes désolé pour les non-initiés Ah ah ouais T'inquiète moi si je commence à te parler de ce que je fais en info T'as de forte chance que tu commences à faire NIE ! De quoi ? Pourquoi ? J'ai pas suivi Non parce que... Cuttrap parlait de... De droits... De trucs de juristes Oh ! Ah le sens de la vie ! C'est tout droit ! Trucs de juristes et... Oui bah... Evidemment chacun son domaine ! Il n'empêche que ça peut être intéressant pour tout le monde Il n'empêche que ça peut être intéressant pour tout le monde Non mais c'est bon je pense que je vais passer mes 8 J'avoue je suis devant info puis c'est Chaotis Shade le juriste... Ah d'accord ! J'ai pas compris Ah ouais c'est Chaotis Shade c'est pas Claptrap putain je... C'est chiant j'ai tous les pseudos en rouge moi c'est bon Je sais pas pourquoi Tous les pseudos sont de la même couleur euh... C'est toi qui a une euh... Oui j'ai une grenade corrosive Ah d'accord Du coup c'est assez pratique contre des porteurs Je suis désolé... J'ai une voix de méchant robot Attends je vais prendre un bazooka parce que... Je ne l'ai pas encore fait Les femmes c'est comme j'ai vu tu bifles la joue gauche elle tend la droite Ah si seulement Ah c'est... C'est dégueulasse Enfin c'est dégueulasse C'est Raycars un sur moi Non 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 C'est Claptrap Oh yeah Nous avons euh... Un concurrent à Raycair Et à moi Oui Eh Qu'est-ce que de 3 gays à la cululeux Ouais un anniversaire du jeu C'est l'anniversaire du jeu Un truc comme ça C'est l'anniversaire du jeu milieu J'adore le pouvoir du Sadie Ah ça te correspond bien Mais Sadie ? Tu penses dans le tas ? Oui Bah ouais j'adore Je pense que je vais en refaire un tout seul mec hein I'm alive Merci pour le follow Osias Osias Que... Que je prononce bien ton nom Enfin... Je prononcerai mal les pseudos de tout le monde de toute façon C'est génétique à ce niveau là Bim Un petit nooscope Bim c'est bon Attends on va pas du tout dans la bonne direction en fait Ah ouais ? Pas du tout On est trop cons Le mec il regarde même plus les objectifs En vrai je pense que je vais remonter un perso pour pouvoir jouer avec toi Genre au niveau 15 Et je vais continuer le Sadieq tout seul Ouais ok Je pense que je vais faire ça J'ai une microme ancienne de niveau 29 aussi C'est fort possible que je swap hack stun une fois que On sera un peu plus au niveau Ouais t'as pas envie de jouer ta necro ? Non mais justement j'ai envie de jouer ma micro mais euh... Oui pardon je me suis compris Je sais pas ce que je vais refaire du coup pour jouer avec ton Axel De toute façon c'est du bas niveau on s'en fout un peu Je vais refaire ton fan Shiren Shiren c'est le premier perso que j'avais fait C'est le seul perso que j'avais réussi à améliorer Des fois ailleurs ça a toujours fini par me gonfler en fait Ouais des fois ailleurs je sais pas moi j'ai acheté niveau 14 J'arrivais pas à gérer son ulti un peu comme celui de Redog J'adore jouer Redog mais alors l'ulti Qui part dans tous les sens j'ai toujours tendance à faire En fait c'est super chiant parce que tu tires et du coup t'as aucune Aucune précision quoi C'est super chiant En fait tu peux avoir de la précision mais tu l'as euh... Avec un seul arbre de compétence en fait Et moi celui que je voulais monter c'était l'arbre rouge L'arbre de survie Sauf qu'en fait si tu veux vraiment être efficace avec ta compétence Faut monter les deux autres Du coup bon... C'est un peu chiant En fait on va où là ? On va trouver une radio Ah putain mais on aurait du prendre le TP on est con Oui Hop Y'en a pas un TP à la sortie de... Je sais plus Ouais sinon on rage hein Ouais Qu'est-ce... Que serait Martin Luther King s'il serait blanc... Non s'il était blanc Euh... Vivant Y'a des blagues vraiment dures là Qu'est-ce qui est noir au fond de l'eau ? Le petit Jérémy dans son sac poulet... Oh putain Ouais l'eau physique c'est... Ouais t'as vu ça ? C'est moche Au moins pour ça qu'ils ont... Que Nvidia a racheté physique RUMSTEK RUMSTEK T'as vu ? Non mais t'as vu les flingues ? Que Marques nous a filé ? Y'a... Y'a un fusil là dedans qui tient du feu ! Du feu bordel ! Je peux faire griller ma viande et mes copines ! Marques c'est... C'est... C'est un dieu ! Ouais les gars on a une idée Genre une bonne idée Une idée super On crache un hôtel Un grand hôtel ! Genre... Vous allez ! Et il nous donnera encore plus de flingues ! Des flingues ! Des flingues ! On va toujours rire ! Oui ! Nan mais 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 oui ! La grosse roue ! La grosse roue ! Pire roue ! La grosse roue ! Oh putain ! Il m'a flingué League The Sun quand il a sorté ça ! J'étais pas prêt du tout ! Ah nan mais non plus ! J'étais pas prêt ! Big Wheel ! Puis il était roue ! C'est après le roue la grosse roue ! Mohamed, Mouloud, Farida sont une voiture qui conduit les flics ! Ouah 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 ! Ouais forcément ! Et combien de juifs on peut mettre dans une voiture ? Je sais pas ! Bah 5 ! De l'avant, de l'arrière et un encendrier ! Pfff ! Ah ! J'suis tombé sur des mobs ! Ça commence à partir en couille ces chats ! Faudrait que je fasse quelque chose ! Les chats part en couille ! C'est très paradoxe à ce que tu dis ! Faudrait que je te passe modo mais en même temps si je te passe modo... Comment vas-tu dire ? T'es du joueur transsexuel ? Un chat qui part en couille ? Ah ! Regardez s'il vous plaît ! Merci ! Comment Hitler est mort ? Bah il s'est suicidé ! Il a vu la fighture de gaz ! Ouah ! Ouais avec la 3 est sortie, même moment ! C'est pas de caca ! Ah non ! Putain ! Je t'en passe à un brutal quoi ! Il faut vraiment changer de métraillatrice ! D'accord ! Je me trouve de la brute ! Encore ! Surtout que je te relève ! Ah non ! Non ! Il y a un tyran au-dessus, sur la droite ! Les tyran c'est pas le problème ! C'est vraiment les brutos qui sont violents ! Les tyran j'aime pas trop parce qu'il y a un gros bouclier ! Et en plus il y a un abodevant ! Ah ! Tensionnaire tu vas dire ! Tensionnaire c'est vraiment pas les pires ! Ils sont vraiment moins solides que les brutos quoi ! Qui est toujours dans l'étang ? Euh... Je sais pas ! C'était ça ? Le petit Grégory ! L'étang ! Ah ! L'étang ! Les tang ! Ouah ! Ouah ! Voilà ! Et c'est un tétard ! Il croyait qu'il était tôt ! Mais en fait il était tard ! Du coup ! Il se croyait en retard ! Mais en fait ! Il était dans les temps ! Comment calcule-t-on le temps d'évasion d'un juif ? Oula ! Je sais pas ! Je... Je... C'est vraiment dur quand on arrive aux blagues sur les juifs et tout ! Pour la liberté d'expression quand même ! Bah oui, heureusement ! Tant qu'on comprend bien que c'est de la blague et pas autre chose ! Mec, c'est un stream 23h51 ! Tu veux que ce soit quoi à part des blagues ? Ouais ! C'est pas un stream de... C'est pas un stream de Soral donc ça va ! H fois V. H, hauteur de la cheminée. V, vitesse du vent. Ah, dur ! Elle est bien ! Elle est bien ! J'arrive pas à mettre des têtes avec ce putain de fusil de sniper ! Attention ! Personnaire ! Y'a un Brutale ! On a plein le cul aussi ! Mais il ne me demande pas comment je le sort ! C'est con ! J'ai buté de Brutale avant de mourir ! J'ai pas inquiète, ça m'arrive aussi ! Le plus chiant c'est vraiment de tuer tout le monde ! Et le dernier adversaire il te met au tapis ! Et il meurt ! Du coup t'as l'air d'un gros con ! Un Brutale ! Quelqu'un a commandé un festin ! C'est l'heure de la strangulation ! Un Brutale ! J'ai vu ! On sait quoi ? Oh non ! J'ai pas le temps de sortir mon biseau ! Et ! Lictarace ! Ah là c'est parti ! On est sur des blagues sur les chinois ! Les chinois et les petites bites ! Ouah ! Les chinois et les petites bites ! Ah ça c'est vrai en plus ! Dans le sens où euh... C'est quoi les petites bites ? Bah que les asiatiques ont une taille de pénix beaucoup moins... Beaucoup moins longue que les occidentaux et encore pire que les africains ! Et parce que ? T'as raté une arme intéressante ! Ouais j'aurais du la prendre pour la vente ! Rubberize, corrosive, grenade ! Bah mon gars ! Moi je la prends ! Est-ce que c'est des évolutions tout simplement ? Des évolutions sur des zones en fait ? Parce que... C'est que... C'est que récemment que les gènes ont commencé à vraiment se mélanger sur la totalité du globe ! C'était pas quelque chose qui se faisait beaucoup avant du coup forcément... Il y avait une tendance à cultiver la même génétique ! C'est pas pour rien que euh... Les asiatiques ont les yeux bridés ou des trucs comme ça ! Mais on le sait que ta waifu elle a les yeux bridés ! On le sait ! Bah oui ! C'est une waifu ! Si je dis pas que des trucs cons hein ! Pour la 99,99% quand même ! Je sais que je me suis tâté de ouf à faire une vidéo style art corner pour la figurine de Ryuko là ! Bienvenue dans LE art corner ! Sauf que je me suis dit que j'ai absolument pas de quoi capturer en vidéo autre chose que ma gueule ! Et en très moche ! Je peux lancer le... Tu me laisses très exactement 3 petites secondes de rien du tout ! C'est un chinois en érection qui fonce contre un mur et qui se casse le nez ! Hein ? Quoi ? C'est un chinois en érection qui fonce contre un mur et qui se casse le nez ! Pardon ! Enfin les mecs ! C'est une blague qui sent bon ! Si vous arrivez à vous casser la bite en fonçant contre un mur... Je peux y aller ? En fonçant contre un mur si vous arrivez à vous casser la bite... Vous avez une érection bizarre parce que c'est pas censé aller tout droit ! Genre perpendiculaire à vous quoi ! C'est pas censé être comme ça ! Mais si ! On a une quête à rendre ! Qui a déjà touché tous les enfants des années 80 ? Bah... Recule pas recharge ! J'aime beaucoup ! C'est quoi la blague monsieur ? Non mais c'est ce que t'as dit là que recule pas recharge ! Recule pas recharge ! C'est le nom ! C'est genre commentaire de larmes ! La chaleur du haut-parleur ! La chaleur du haut-parleur ! L'orignement du sang-feu ! Ça fait plaisir ! Quoi ? 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 Quoi Paracordus, si vous souhaitez m'associer, pas d'une arme. Du coup, arme ou bouclier ? Pareil. Bon. Du coup, qui a déjà tous les enfants des années 80, un bâton de joie joystick. Bâton de joie ? Canada, quand tu nous tiens. Où tu vas ? Je regardais ce qu'il y avait là. Vas-y, moi je vais voir Z. Il y avait un symbole de l'arche. J'avais pas trouvé celui-là, tu vois. Il y en a 5 ici ? Putain de bordel. Ils aient jamais trouvé les symboles de l'arche, tu sais. Ils aient jamais cherché là-dessus. Comment dit-on Alice au Pays des Merveilles en arabe ? À la Wokbar ? Non. Oh non, elle est horrible. Fatima O'Liddle. Pardon ? Alice au Pays des Merveilles en arabe, c'est Fatima O'Liddle. Oh merde, les gens. Rejoins ce que tu ne peux vaincre. Ah, c'est absorption de munitions. Ouais. Il recule par recharge. C'est le flingue de Tannis. Tannis aussi, elle me fait vraiment triper comme personnage. Un bon viseur laser pour un fusil à pompe. Tout ce qui est plus normal. Bon, bah du coup, en fait, on est partis pour encore jouer. Bah écoute, je ne vais pas t'empêcher de me faire continuer à jouer, clairement. Très bien. On va continuer encore un peu. Qu'est-ce qu'un suspect ? Un lèche-cul ! Magnifique ! Eh, qu'est-ce qui est invisible ? Et qui sent les carottes ? Carottes invisibles ? Non, un peu d'apport. Pourquoi est-ce que Marie Curie ne peut pas conduire ? Parce qu'elle a été tellement regrettée qu'elle en est morte ! Non, elle est juste morte. Chasseur de l'arche. Bon. On croyait que Jack voulait ouvrir l'arche pour nous rayer de la surface de pendeur. Mais d'après les infos que j'ai récolté, j'ai eu un convoi d'Iperian. Riquel. On a le même ! Les bons flingues qui s'appellent... Il veut la contrôler. Je sais que je me répète, mais... Quoi ? De toute façon, dans ce jeu, c'est l'élite Besswifu. C'est pas une prison alien, ni une planque d'armes. C'est quelque chose... Ah, Maya est pas mal quand même. L'élite Besswifu. J'aimerais bien te contredire, mais il reste quoi ? Tannis et Tannisina, du coup... Tannisina, c'est pas légal. Non, 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 non. C'est pas un moment, faut se calmer. Et puis, honnêtement, si tu veux pas finir... Un moment, faut se calmer. Ça va, elle a passé l'âge. Elle a plus de 5 ans. Faut arrêter. Moi, je ne touche pas entre 5 et 14 ans. Question, quelle est la différence entre un arabe et vous ? Elle n'a pas vomi. J'en sais rien. Dans ce genre de cas, effectivement, la réponse... Quand c'est des trucs vraiment dépareillés, généralement, la réponse, c'est rien du tout. Mais il faut trouver ce qu'il y a avec... Je sais pas. Il y en a pas, ils sont gris, ils volent la nuit. C'est une espèce protégée. Ouais. C'est... voilà. Je suis sur les toits, moi, en attendant. Oui, j'ai vu. Il y a peut-être un symbole de l'arche. Il y a des boîtes. Mais il y a sans doute des symboles de l'arche, effectivement. Bah alors, on est nul ? Je suis désolé, j'ai pas l'habitude de sauter sur des potos, moi. Wow. Quoi, wow ? Wow. Euh... Il y en a pas de symboles de l'arche, là ? Ok. Allez, on va à Tundra Express, du coup. Continue sur la carte principale. Ouais, ok. Allez, c'est un petit peu art. Je vais chercher le TP. Fait, fait. Il y a MyScup qui est là sur le live. C'est le poteau, le gentil poteau qui m'a... qui m'a gentiment prêté le fond vert et des trucs autour. Bonjour, gentil poteau qui a prêté le fond vert. Et pourquoi je fais un geste devant l'écran ? J'ai pas de caméra. Je suis un débile. Je suis un grand débile. Hé, toi là-bas. T'as l'air aussi débile qu'un Asgulanton. On a eu le bug. Ça fait des années que j'ai pas écouté ça. Moi, je l'ai réécouté il y a pas longtemps. En fait, quand Antoine Daniel a sorti sa série, là, c'est la série, lui. C'est la série audio, tu sais. Oui, il l'a vraiment sorti ou... Oui, oui. Il l'a pas mis sur YouTube, je crois, si ? Si, 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 si. Elle est sortie sur YouTube... Ah oui, c'est vrai que je suis pas abonné à ce truc. C'est pour ça. J'ai presque oublié que j'aimais pas What the Cut. Oups. Les goûts et les couleurs. En vrai, c'est assez spécial comme série. Pour moi, ça se met pas au niveau d'un survivant ou d'un donjonal bug. Mais c'est notamment parce qu'en fait, il conserve énormément son propre style d'humour dans la série. Ce qui est normal, évidemment. Et que c'est un humour qui est un peu spécial quand même des fois. Surtout le premier épisode où j'ai fait waouh, ça allait vraiment être dur. Même si, en fait, c'est le premier épisode et sans doute le moins bon de tous. Faut enflammer des sales gosses aussi. Ah oui, c'est vrai. Mille du passé, tu vas faire une insomnie. Eh ouais. Peut-être que la dernière fois, j'étais trop pété. Faut les enflammer ? Oui. Tire sur les moulons de feu à côté d'eux, c'est très bien. Ok, c'est bon. Ah, c'est Mordecai là ? Ouais. Ça, c'est les snipers du Borderlands 1. En vrai, je trouve que les persos du 1 étaient plus stylés que ceux du 2. Qu'est-ce que t'appelles plus stylé ? Mordecai, il est stylé quand même avec son... Ah bah c'est sûr que c'est mieux qu'un espèce d'assassin d'où il sort. Ouais. C'est peut-être parce qu'en fait, on n'en savait pas énormément sur les autres, mais en fait, on en savait très peu sur... En tout cas, Brick, c'était pas vraiment un modèle de... Il y a une quête aussi avec... Comment il s'appelle ? Hammerlock dans cette zone. Ouais. Je me sens bien. Mais je crois que j'ai fait toutes les quêtes à part Terramorphous, moi, sur... Moi, j'ai dû juste les faire aussi. Le point commun entre un sourd et un gynécologue, les deux savent lire sur les lèvres. Wouah. 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 Ah bah je l'ai déjà sur. Moi, je l'ai pas, je crois. Tu la veux ? Bon, écoute, je vais pas te dire non. Attends, je te la finis. Sans la clé de l'arche, Jack pourra jamais contrôler le guerrier. Merci Matheny. Ma vieille amie Tina pourra sûrement aider. Oh putain, on arrive à atteindre Tina, ça va être drôle. Putain. Mais faut pas les buter, faut qu'ils se transforment. Ah ! Faut taper dessus alors. Ouais mais j'ai one shot. Encore tu es one shot ? Oui. Ah y'en a un qui se transforment. Faut les... Faut le bricoler et après y'a un Slyghost alien. Et faut buter le Slyghost mutant alien bizarre. C'est lui qui est en train de niquer la gueule là ? Oui. Alors je te corrige hein. Il te nique la gueule. Oh bah il s'est mis à portée de... À portée de pompe. C'est bien. Toujours plus. Allez on va voir Tina. Ouais. Je trouve qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour... Pour Merlock ? Non il faut juste en faire plus en fait. Il faut en faire plus ? Oh ! Attends j'arrive sur toi. Et puis euh... Y'a d'autres qui s'y met. Putain mais faut pas détruire le... Il est trop con là. Mais il fait chier. De où ? Ah ! Ah ! Mais non regarde ! Tiens de l'aigouille ! Qu'est-ce qu'un gitan ris ? Un senteur. Oula. Ah ! Ah j'en ai un là. Je pense que c'est pas possible. Hop j'ai injecté. Très bien. C'est moche. Oui. Vous êtes pour elle. Mais même avec un bazooka c'est pas facile à buter quoi. T'as un bazooka là ? Oui j'avais un bazooka. D'accord. T'as résurrectionné ou pas ? Non non. C'est pas qu'il est fini. Debout ! Debout ! T'as encore du monde à l'aider ! Pourquoi les juifs ont un gros pif ? Les règles gratuits. Vous savez d'où ça vient cette histoire ? Comme quoi les juifs... Ils aiment bien l'argent ? Moi je crois que je sais. Vas-y. Moi je sais mais... Est-ce que ce n'est pas... Par rapport au fait que... Que personne ne voulait avoir les professions en rapport avec l'argent Pour des questions de... Religieuses. Tu sais pas quoi là... Et que du coup... Vu que les juifs n'ont rien à secouer... Ils s'en sont occupés. Exactement. C'est ça. Je crois que c'est toi qui me l'avais dit de toute façon. J'ai une sous-quête là. Alors ? Ça va. Si t'écoutes ça... C'est que tu m'as buté. Et franchement je t'en veux pas. J'en ai un. J'en ai un. Allez. Et vu que tu dois être une sacrée brutasse pour m'avoir descendé. Tu les mérites. Je sais que ça ressemble à un piège mais... Tu vas pouvoir me faire confiance. Moi j'ai totalement confiance entre le mec qui m'a... Que tu viens de buter ouais. Que tu viens de buter t'sais. Regret senti que c'est les juifs et tes commerçants. Bah ouais. Peut-être pas pour rien. Enfin pas pour rien. Ça a pas vraiment de sens. Si c'était un module brutal je me suis pas mis de le calmer avant. Parce qu'un slag brutal je m'en passe vraiment. Qu'est-ce qui est jaune noir bleu et vert ? Je dirais un drapeau d'un quelconque pays. Mais je suppose que c'est pas ça vu le thème de nos blagues. Un jour Dieu a dit à Castodramé et depuis Castorama. Elle est mignonne. J'aime bien. C'est pas la ferme du 1 celle-là ? Non c'est pas dans cette zone le 1. Ah j'ai un module. Injecté. Ah quelconque. Ah putain. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ah d'accord on est sous le... Sous le feu. Littéralement. Y'a un module là-bas. Va falloir le faire vite. Y'en a un là aussi. Vas-y fais le deuxième. Je m'occupe de buter le... Bon. Décide. Je me fais reculer. Ah ! C'est bon moi je vais y arriver. Presque. Un jour Dieu demande à Ellen de s'égarer et Ellen de s'égarer. Putain ! Il est sluggé il faut qu'on y aille. Quelle est la plus vieille blague du monde ? Ellen de 3. Ok une moins mignonne. Qu'est-ce qui est sus ? Les PD et les femmes. Voilà t'es content gros beauf ? Quoi ? Quoi ? Mais j'aime bien les blagues mignonnes ! Qu'est-ce qui est... Quoi ? En gros Recair il s'est énervé parce que j'ai trouvé une blague mignonne. Il en a sorti beaucoup plus dégueulasse. Mais c'est quoi le rapport avec sus ? Je veux savoir. Qu'est-ce qui sus les PD et les femmes ? Euh... Vous voyez ? Oui. Oui c'est vrai. Ce qu'il dit est juste. Il y a un truc... On peut pas les activer les... Ah non ça c'est pas une quête ça. Si si attends. Ça c'est pas une quête. Oh Marcus ! Marcus 2 ! Quoi ? Il va voir. Attends... Faut qu'on se sera débarrassé de... Les maraudeurs aéroportés là. Non ! Putain ! J'te réanime hein, t'as pas d'objection. Non non non. Par contre là les hélico à la con là il est... Alors mais ok ! Je plaisante même pas hein. Non j'arrive pas à jouer au Bajuka dans le jeu. C'est impossible. Ils se mettent tous hors de portée bien comme il faut. Je dis ça mais je me retourne j'en ai un sur le cul. Littéralement. C'est pas évident de jouer au Bajuka avec la netcode. C'est moi qui te le dit. On a un petit chat. Par contre en fait on est tellement sous le feu ennemi qu'on se prend tout 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 tout. Hop je me cache un peu là. Oui je vais me cacher aussi. Je vais crever. Que fait un oiseau en passant au sud de Auschwitz ? Je sais pas. Celle-là aussi elle était bien. C'est pas raciste ou quoi que ce soit. Justement elle prend un contre-p. Elle est juste de très mauvais goût. Mais tu tires du feu sur des armes blindes et tu es fort. Oui bah j'ai rien d'autre. C'est soit ça soit un pompe. S'il te plaît pour des hélicos. En vrai la pompe c'est pas si horrible. Mais il faut qu'il passe au corps à corps quoi. Donc je voulais te dire. Ici il y a un tableau de Marcus numéro 2. D'accord. Alors attends je l'arrive. Je vais juste désactiver le truc de... Le fromage préféré de Jacouille ? Je sais pas. Caprice dégueu. Caprice dégueu. Alors c'est simple faut rentrer dans ce bâtiment. Tu veux voir le tableau de Marcus 2 ? Là. D'accord. Voilà donc si on arrive à monter sur le toit ce truc on peut désactiver le... Et sinon il y a des trucs à côté là. Il y a des trucs à côté. Ah oui c'est vrai qu'il faut faire. Moi j'étais parti pour faire un rocket jump. Avec un bazooka. Bah euh... Oui. Oui. J'ai l'impression de passer pour un gros con mais euh... Tu veux rocket jumper avec quoi d'autre à part un bazooka au juste ? Bah je sais pas. Somdior dans Overwatch il utilise ses grenades. Enfin ses rocket elix. Ouais. Il utilise des rocket qui sortent d'un. Pas d'un bazooka non. Non je lui donne l'autre rocket. C'est ton flingue. Bah ouais. Il y a un rocket intégré dans son flingue. Super on ressort comment maintenant ? Ouais c'est ça que je me pose comme question. Il y a une échelle euh... Suis moi il y a une échelle. Suis moi ! Allez viens ! Viens avec moi ! Je suis plus la suite mais c'est une chanson de... Soit Indochine soit téléphone. Indochine sur moi. Et euh... Pourquoi une petite fille tombe de la balançoire euh... Bah je lui y va. Oh ! Je suis encore jamais venu ici. Parce qu'elle a pas de bras. Ouais. C'est valide. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je suis jamais venu. Mais écoute, je sais pas non plus. Mais il faut me dire qu'on va vite savoir. Qu'est-ce qui... Attends, des flingues d'abord. Putain je pensais avoir euh... Pas mal euh... Poncer le jeu. Et en fait euh... Que dalle. C'est Borderlands qui te ponce. Tu le ponces pas Borderlands. C'est pour une quête ? Et ensuite il y a quoi ? Indra X-Rest from House. C'est juste un TP en fait. C'est un TP mais euh... D'accord. Ok. C'est un TP. Bah c'est peut-être la planque de Marcus 2 là vu qu'il y avait son tableau et un... Ouais, je sais pas. En tout cas son oreiller est assez immaculé hein. Son oreiller est assez immaculé ? Quoi ? Il y a un lit avec un oreiller qui est plus blanc que euh... Que pas possible. Putain mais j'en ai marre de retomber. Pourquoi je suis un débile ? Pourquoi je suis un débile ? Mesdames et messieurs en direct live. Je ne peux pas. Il cule qu'il galère à monter en échelle. Ah, quand même. Qu'il arrive. Ta gueule. Je veux juste ta gueule. Bon allez on va voir ta nitina là. Ok. Ah, les sales ghosts. Il ne faut pas finir les sales ghosts d'ailleurs ? Si je crois. Ils pouvaient ne pas tous les tuer. Encore mieux quand j'ai bu. Lol. Evidemment ne buvez pas avant de rentrer chez vous. Je vais l'injecter ? J'en injecter un autre et un autre voiture. En plus ils sont tous les deux à côté. Ah, cool. Ils pouvaient slaguer celui-là d'ailleurs. Ok, j'ai du netcode qui m'en va chier. Oh, je n'arrive pas du tout. Ok, c'est bon. C'est tout ce qu'il fallait. Allez, on va voir ta nitina. J'ai vraiment envie de voir ta waifu. Pas ma waifu, c'est délit ma waifu. Mais non, c'est juste que je voudrais arrêter. Dans ce jeu, oui, en même temps. Enfin, on en a discuté tout à l'heure. Il n'y a pas vraiment d'autres moyens. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Même si je dois dire qu'une petite romance Lilith Maya, ça vendrait du rêve. My spider sense is tickling. Totalement. Il y a un pyro nomade là. Ah non, dynamomade. Il faut juste parler des cahiers de l'hélicité à lui. Fait kiffer ce perso. Ah grave. Normal. Tu vois, elle a 13 ans. Je touche pas. Général Nox. C'est un DLC du premier ça. Son oeil part en couille aussi. Oui. C'est un bug. On le sait. Oui. Un de ses deux yeux, il a tendance à dire zut à l'autre. Quelques fois. Et en fait, ils l'ont pas corrigé en se disant que c'était quand même cool. Et je crois que c'est la doubleuse de Tracer. Non. Si, si, je crois que c'est elle. Mec, il y a des cartes mères. Ah ouais. Ah t'as pas cool. Par contre, brancher l'aliment des cartes mères sur des dynamiques. C'est pas une bonne idée. J'avoue. Parce que j'en dis moi. C'est le cap d'aliment sur la dynamique à côté. 24 pins, voilà. Maman, j'ai peur du noir. Ne t'inquiète pas, il est dans la cave. Ouais. C'est génial comme blague. Ah, j'aime beaucoup. C'est que j'ai eu la qui partait en couille. Bon bah j'avance, je vais buter Willem. Non mais c'est surtout moi, je vais arrêter là je pense. Non mais il faut que je finisse le live et tout. Ouais, t'inquiète pas si. Je suis pas encore couché. Et demain, je suis... J'enregistre. Ça va être dur. Pas bien. Tu connais Tungle ? Non pas du tout. C'est là les gènes de Jean-Marie Le Pen. Pas de quelle gène est là. Je sais pas du qui elle est la fille mais... Je veux pas savoir. Et la Plutouille c'est la fille de Roland ? Mais non, pas possible. Je sais. Pas si possible mais pas avec Lilith en tout cas. Un truc pour pouvoir jouer en mode land. Ah, un truc genre Amashi ou des trucs comme ça pour faire un tunnel. Il y a deux. Comme ça tu peux jouer avec tes abos par exemple. Oui, là ce soir c'était pas du tout le but du coup. Du coup voilà. En fait t'es parti où là ? Je suis allé récupérer les fusées. Namit. Ah mais t'inquiète pote au feu. Le jeu on le connaît. Moi j'ai un level 49. Je continue à monter. Moi j'ai eu un niveau 40 je crois. Enfin on a fait le jeu une fois quoi. Ou moins. Ouais moi je suis presque à la fin de chasseur 1. Mais comme je fais tous les DLC avec... Avec ma sirène en fait j'aurais dû finir plus tôt. Là je commence à être un peu overpowered. Mais comme c'est pas ce qu'elle est. J'ai une MicroMension 29. J'ai un level 78. Ok d'accord. Ok. Ok. Non mais j'ai pas tous les DLC non plus. Il me manque les 8 levels de Brutas au dessus de 72. Ah non tu les as aussi. Non 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 non. Ils sont pas contenus dans le Game of the Year. Ah c'est pour le follow du coup pote au pote. Non non ils sont pas contenus dedans. Il en manque encore quelques-uns. Mais il manque pas grand chose et t'attends les soldes. C'est à 3 centimes du coup. Tu plaisantes je crois qu'ils les aient tous moi. Non non ils se sont pas tous justement. Mais c'est trop con. C'est trop con. Pas forcément parce que honnêtement les 8 derniers levels de Brutas il faut s'y filer quand même. Oui oui je sais. Si ils sont dans Game of the Year. Je crois que non justement. Justement ça m'avait bien fait chier. Tout ce qu'il y a pas dans Game of the Year je crois que c'est cosmétique. C'est censé avoir toute la partie jeu du jeu. Je crois que j'avais vérifié que justement ça m'avait bien fait chier. Mais en même temps je me suis dit vu comment c'est la galère de monter des niveaux à partir d'un certain modèle. C'est vraiment pas évident à faire tout seul. C'est faisable hein. Comme je joue régulièrement quasiment tout seul. Je suis juste un joueur solo. Je joue avec toi de temps en temps mais... On a mis du temps à jouer à Borderlands quand même. Ouais mais parce que tu n'es jamais chaud. C'est juste que quand on a fini par sortir Overwatch. Et tu as fait ouais c'est cool. Et puis moi je suis... Je reste comme ça. Du coup merci pour le follow Chaotic Shade. C'est vrai que tu... Il y a des gens qui n'avaient pas follow. Bravo Ceylandron merci au fo... Ouais. Surtout en fait il faudrait que je stream dans la semaine. Peut-être que je streamerais dans la semaine si j'ai du boulot à faire sur une VM. Si je dois coller ou des trucs comme ça. Ah putain je voulais aussi vous montrer ça pour ceux qui restent à la fin. Ah. Bah allez c'est parti. Faut que j'aille dans une station pour voyager clair pour regarder ça. Ah merde. Et elle déclenche... Mais qu'est-ce que ça fait ? J'ai déclenché une... J'ai déclenché une arme. J'ai déclenché une arme en fait. C'est un peu ça. Euh... J'ai pas fait exprès en fait. Si j'ai fait exprès mais je me souviens plus que ça faisait ça. J'ai vu un machin sur lequel il fallait appuyer et j'ai appuyé dessus. J'ai passé une bonne soirée. Je reviendrai. Bah écoute. Ce sera avec plaisir. On est ravis d'entendre ça. A la prochaine du coup. Euh... Par contre du coup concernant les lives... Bah il faut... Faut checker ma chaîne Youtube en fait. Quand j'annonce un live. Généralement je le... Je le fais dans la foulée. Enfin... J'annonce le live le soir. Je suis en train de crever. J'ai un Golat en dessous. Je suis... Ah gentil. J'annonce le live sur ma chaîne Youtube et je l'ai fait le soir. Et quant aux horaires. Généralement c'est le samedi soir. Généralement c'est le samedi soir comme là. Mais euh... Je vais essayer d'en faire un peu en semaine. Durant les 3 prochaines semaines. Pour justement pouvoir passer à filier niveau 1 avec Twitch dans quelques mois. Et après en fait je vais devoir lâcher les lives parce que je partirai en stage de 4ème année. Donc un stage de 4 mois. Et j'aurai plus la fibre. A moins d'un miracle j'ai plus la fibre parce que je serai chez mes parents. Avantage je paye pas de bloyer. Désavantage j'ai pas la fibre et on est 5. T'as ta 4G du coup ça va. Ouais mais 4G euh... J'ai 50 gigas de 4G et vu comment ça pompe euh... Non ça pompe rien les jeux en ligne. Arrête. Non le jeu en ligne oui mais le stream euh... Ah oui ça. C'est pas possible. En fait il faudrait que j'achète un boitier 4G mais boitier 4G de base c'est 150 balles le moins cher. Tes parents n'a pas dit qu'ils agèrent un chien ? Bah on regarde. On regarde mais il faut voir la puissance du réseau 4G chez nous. J'adore les cibles. C'est vrai que ça serait quand même un sacré avantage. On peut pas faire passer la fibre là où on est. Parce qu'il y a pas le... Puisque le maire a dit allez vous faire foutre. C'est ça. Le maire a dit allez vous faire foutre du coup il y a pas la fibre. Mais il y a la 4G. Reste à voir si c'est suffisamment puissant. Je vais regarder si ça se trouve c'est possible. Bah a priori si t'arrives à avoir de la 4G descente. Au moins pour faire mieux que ton ADSL avec ton téléphone. Mais ça dépend des opérateurs en fait. Ouais. T'es avec quoi ? T'es avec Free ? Euh non justement moi je crois que je suis chez... Je suis chez Shosh. C'est Orange ? Orange ouais. Orange je crois que mon père il galère avec Free. Moi tandis que moi j'ai pas de problème. Oui c'est normal de galérer avec Free. Ils se sont dit tiens c'est cool on va pas mettre la bande van. Du coup t'as pas besoin en dehors des villes. C'est... Merci pour le follow Maxeur325. Euh... Ça doit être mon 130ème ou un truc comme ça. Mais bon comme il n'y a jamais plus de 10 personnes sur le live. Je me dis les 130 sont un peu dans le lit. Euh... Putain il y en a 36 milliards qui arrivent et... Un hélico brutal. Ok d'accord. Oh la 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 c'est le deuxième. Il y en a 2 ? Oui. Oh la super. Et il y en avait un avant encore hein. On applique. Moins. Ok le collocule là. Du coup voilà. Dans les 3 prochaines semaines avant que je parte en stage. Euh... Je vais essayer de l'iver un maximum. Pour passer justement à filer Twitch. Parce qu'il me faut 8 heures sur les 30 derniers jours. Et 7 jours de live différents. Sauf que si je live seulement euh... Les samedis bah... Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Voilà. Donc je vais laver un peu en semaine sans doute. La semaine prochaine je suis en... Weekend entre guillemets. J'ai encore des cours. Mais je suis quand même carrément plus tranquille à partir de... De mercredi soir. Donc peut-être à partir de mercredi soir je vais pouvoir live. Voilà. En fait je voudrais être à filer Twitch juste pour avoir une emote. Pour mettre une emote you looking for somebody. Voilà je m'en fous. J'ai plus de munitions. Utilisez les corrosifs ouais mais j'ai pas de corrosifs là sur moi. J'aurais bien aimé. J'ai pas de... J'ai une grenade corrosive mais euh... C'est contre un hélico tu sais. Non mais il faudrait qu'on fasse une sirène full élémentale ce serait... Euh quand on arrive à level 50 je sortirai mon main et puis c'est parti. On est pas encore à niveau 50 hein. Oui c'est vrai que ça prend un bout de temps. Quoique si je joue le Cédic avec la même intensité que j'ai joué Overwatch les derniers... Je peux atteindre le niveau 50 dans un temps assez record. Je vais aller voir la balise des éclairs là je crois qu'il est par là bas. Euh... T'as eu une pub à l'éclair ? Euh... Bah il doit y avoir des pubs de base mais moi je gagne rien du tout hein. Justement parce que je suis pas affilié Twitch. Et je crois qu'il faut être affilié au moins niveau 2. Regarde il y a une vidéo de Linus Tech Team dessus. Ouais j'ai pas vu euh... Donc pour ceux qui me connaissent que sur Twitch là, qui traînent sur le live et qui me connaissent que sur Twitch je fais aussi des vidéos sur Youtube. Et elles sont bien ces vidéos. Ouais et je suis en train d'essayer de step up un minimum pour le... Pour la qualité des vidéos. Ça me prend du temps. Mais... Ça change. Ça me change. Avant je faisais que du yes play et là je regarde un peu. Donc... Pote au feu. Euh... Il me faut... Map the Raiden district pick. Euh... The Raiden... Ah oui je l'ai aussi. Ouais je l'ai. Donc euh... Oui ça doit vouloir dire que j'ai tous les DLC. D'accord. Très bien. Moi j'ai les mêmes que toi donc euh... Oui. Bah si t'as acheté le Game of the Year tu dois avoir les mêmes que moi oui. Oui. J'ai acheté le Game of the Year. C'est pas moi qui te le offre le Game of the Year d'ailleurs ? Euh... Si c'est possible. C'est pas impossible hein. Parce qu'en vrai... Je crois que c'était quand j'ai fini ma prépa. Je me dis je vais jouer à Borderlands 2. J'ai le... Borderlands... Et j'ai dû qu'ils offrir aussi parce que ça tombe à peu près à ton anniversaire. Ah en vrai c'est vraiment possible que je te le offre. C'est possible. Peut-être pas pressé quoi mais les deux premiers c'est pas impossible. J'ai jamais fini le premier d'ailleurs. Ouais on l'a pas fini hein. Mais il est chiant. Ouais il est chiant. Hardcore. Bah il est pas drôle en fait parce que le 2 est quand même beaucoup plus mature d'une manière générale. C'est... Tu sens que toutes les mécaniques ont été... Alors c'est pas que l'humour est plus mature hein. Nan l'humour est... Nan je dis ça pour le stream parce que fin... L'humour est pas mature du tout mais les mécaniques du jeu... La logique du jeu est beaucoup mieux... Encore que je trouve que l'humour d'une manière générale est carrément bien géré hein. C'est... L'humour... L'écriture dans le jeu est quand même super bien. Nan nan bien sûr bien sûr. Mais le 1 avait sûrement ça c'est juste que... T'aimes plus je suis un joué quoi. Ah bah je suis sur la cage d'âme. D'accord. C'est dur que ça en peut plus aussi. Ah ! Ah ! Ah ! Moi ! Tous les gens qui me tuent ! Je l'ai tué ! Tous ! J'ai dit que je l'ai. J'ai dit que j'ai arrêté mais en fait je suis encore en train de jouer. C'est chiant comme jeu ! C'est fort hein ! T'oblige à jouer ! Je t'ai provoqué en duel, je suis désolé c'était pas le but. Aïe ! Ouh ! Ils sont pas concernés pour l'humour. Ah ! C'est pas le même genre d'humour que toi Raikah Yarlak. Très très loin. Wow ! Qu'est-ce qu'il t'a été ? Un pompe et quasiment pas de vie de base. J'arrive à être très avant ? Euh... Pomp ou... Ah oui mais c'est vrai qu'on peut choisir. Toi aussi tu peux choisir. Je vais prendre un pompe. Parce qu'un pompe Torg ! Je suis désolé. Non mais j'ai pas un pompe Torg. J'ai un pompe Bandit. Ah mais il est carrément moins bien que celui qu'on a actuellement. Du coup tant pis. Un fusil d'assaut. 111 de dégâts. Par shoot. J'aurais dû prendre un fusil d'assaut. Je suis un peu con. C'est pas toi qui joues à Borderlands, c'est Borderlands qui joue avec toi. Exactement. Sauf que j'pense avoir un peu mal à la tête. On est bien d'accord. On peut monter ici. Ah je découvre des trucs. Arrêtez. Ça va. Et après quand on aura trop foncé le 2, on ira surpresse Equale. Tant pis. Ouais. Bon on est pas encore prêts d'avoir fini le 2 hein. Ouais. On y est pas encore. Moi qui te le dit, on y est pas encore. Il y a un symbole de l'arche. J'ai trouvé un coffre avec du bleu. Il t'a marché sur un symbole de l'arche sans te faire attention. Ah oui. Un vrai champion, il fait tous les défis de Borderlands. Wouah. Tous. Même les niveaux de Brutas. Oh putain. Niveaux de Brutas. Même sur la sirène où je commence à avoir un peu de temps, je les ai pas tous fait. Mais les niveaux de Brutas sont cumulés entre tes persos. Ouais d'accord. Mais tu peux maxer un perso en terme de niveau de Brutas. Il faut faire tous les défis. Oui c'est vrai. Enfin avant de le faire, il y a le temps. Et je suis encore un peu loin sur mon perso. Alors il y a un endroit à découvrir ici. Voilà. You looking for somebody. Est-ce que pour ceux qui ont vu la vidéo sur la 3.0 de Star Citizen, est-ce qu'ils ont bien aimé le You looking for somebody et le... Et le... Merde, le Shooting Star que j'ai fait. J'ai même pas vu ton Shooting Star. J'suis vraiment un ami en dîner. Mais... Si t'aimes pas de Star Citizen, tu te forces pas à regarder mes vidéos de Star Citizen évidemment. Nan mais pour le Shooting Star quand même. Bon, on va voir Tina ? Ouais on va voir Tina. Ou on arrête. Parce que t'as dit 3 fois que t'as arrêté. On va voir Tina d'abord. C'est Tina. Et après on arrête. Ok. Faudrait que je mette mes points de compétences. Ouais mais je les ai mis au fur et à mesure du coup j'ai gagné 50%. Par contre mon bouclier se régénère genre jamais. Putain. J'vais pas mettre le truc. Ah mais j'ai plus... Oh bah tant pis j'ai plus la... J'ai plus la page... Que tu m'avais envoyé. Nan mais on s'en fout mec. Tu peux te respecter 300 fois et c'est... Je crois pas que Axon ce sera ton perso final. Oui c'est vrai. Je crois que tu préfères la sirène et la micro. Et moi j'adore le CD. J'sais juste pas comment je vais le monter. Parce qu'en fait j'aimerais monter tous les arbres en même temps. On veut pas savoir ce que tu fais en solo à 13 ans Tina. On veut pas savoir. J'ai vraiment envie de savoir. Doubleuse, Tiny Tina. Tiny Tina doublage. Isabelle Volpe. Ah non c'est pas du tout elle je crois. Allez au boulot. Ouais. Y'a des jumelles mon gars. Euh... Film cinéma genre... Je veux savoir JV. JV, JV tuer... Elle fait du... Forcément du JV. Euh... Blue Dragon. Final Fantasy XIV. Brutal Legend. Skylander. Oh elle... Nan nan pas du tout. C'est pas du tout elle. Elle a fait beaucoup de séries d'animation. Elle joue dans Bakuman. Belzebub. Full Metal Alchemist. Kung Fu Panda. One Piece. Ouais c'est... C'est du doublage code d'animation essentiellement. L'Evangelion évidemment. Les films. Apple Seed. C'est une comédienne de... Comédienne de doublage uniquement. Très bien. T'es parti faire quoi là ? Bah je continue la quête pourquoi ? Ok moi je vais quand même arrêter là. Parce que ça commence vraiment à être dur. Ouais ouais ouais. Juste sauver ton cul. Je pense que je devrais y arriver. Ou quoique... Ah je sais pas. Tu comptes reprendre le... Le quoi ? Contreprendre le perso après en attendant ou pas ? C'est possible. Ok bon bah on va... On va détourner le train comme ça. On... Ça permet de charger de zone. Tu changes la zone et du coup ça fait un point de sauvegarde et comme ça on aura un point de... Un point précis. Ouais. Ouais. De toute façon je crois qu'il y a plus personne sur le live. Tout le monde s'est barré. Autant il y a peur. Enfin si il y a plus personne. Il reste... Avec Recair et Chaotic Shade. Ouah. Des Survivors. Des Survivors. Des Survivors. Pratique. Le train qui passe au moment où... On arrive. Gros armor. 10. 9. Je... 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 C'est... C'est euh... Uuuhh... Merde. Comment s'appelle euh... Un film de 30 minutes euh... Il y a plus. Un un moyen métrage euh... avec David Asseloff. Il a fait un clip euh... Dessue. Ah. Comment s'appelle. Zut. Je l'ai perdu. C'est super bien. Regardez c'est宮et. C'est vraiment cool. Bon. Par contre ça se rematte pas trop, trop non plus. C'est difficile de le revoir. Même si c'est très cool. Uuh... Mais surtout moi. ce qui me fait triper c'est le clip de David Hasselhoff avec la musique elle est vraiment bien la musique et pour tous ceux qui aiment bien David Hasselhoff quand il fait son clip il faut regarder aussi les gardiens de la galaxie le clip de promotion pour les gardiens de la galaxie 2 qui est énorme voilà du coup je pense qu'on va arrêter sur cette fin là j'espère que cette live vous a plu moi ça va il m'a bien plu je suis sur pc dark 328 ouais on a des gros pc de ouf on s'en sert j'espère que ça vous a plu moi ça m'a bien plu on a fait un bon jeu préféré et puis un autre de mes jeux préférés du coup c'est très très cool je referai sans doute des lives peut-être avec Kikul dans la semaine stay tuned visitez ma chaîne youtube les liens sont dans la description pour ceux qui sont pas abonnés ou quoi que ce soit c'est pas du putaclic ok c'est de la pub c'est de la pub autopromo je fais jamais de la pub sur d'autres trucs je fais de la pub juste bah quand c'est moi qui l'a fait sur mon propre contenu parce qu'il revient à pas de faire de pub en fait pas vraiment c'est le mec qui fait de la pub sans son produit c'est débile bref demain il y a la vidéo sur la 3.1 de star citizen qui sort qui a été un peu chiante à faire en termes de recherche et de ça va trop vite star citizen c'est trop chiant j'écris un truc et le lendemain c'est complètement faux c'est trop dur bref j'espère que ça vous plaira et du coup la semaine prochaine dimanche prochain ça sera début normalement je pense que j'aurais pas fini une nouvelle vidéo ça sera un début de de let's play du coup voilà stay tuned sans doute des lives dans la semaine voilà et puis pas plus sur ce je vous souhaite une bonne fin plutôt une bonne bonne matinée enfin début de matinée je sais pas bonne nuit bonne nuit bonne nuit et puis puis on se revoit une prochaine fois ciao tout le monde tchuch et j'ai encore oublié de faire une scène de fin tant pis